Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Je te l'avais dit, cette émission raconte ta vie. C'est la photographie d'une période. Un message de Sébastien Quarantan d'Auckland, California, USA. Hi Maurice, j'ai ouï dire par ici qu'il y avait régulièrement des soirées inofficielles et inénarrables sur la péniche de Maurice Radiolibre après l'émission. C'est le pas léger de bonne humeur que je me permets de te demander quels sont les personnages incontournables à contacter pour pouvoir participer innocemment à ce nouveau phénomène du Paris by Night. Espérant trouver une réponse à cette missive atypique, je te souhaite, comme à l'accoutumée, une agréable soirée Sébastien. Ouais, tu vas voir ça. Voilà, je rappelle à ceux qui travaillent à Maurice Radiolibre que Roxemble, le bateau de Maurice Radiolibre, est un outil de travail, un local de boulot. Ce n'est pas du tout un endroit sur lequel on fait des fêtes. Je rappelle donc qu'il est interdit de fumer même sur la terrasse extérieure et qu'il est aussi interdit d'y consommer des boissons alcoolisées. Quel que soit leur degré. Ouais. Autrement dit, même pas de cidre. On y boit de l'eau. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là ? D'accord. Attention aux ennuis si vous faites des choses qui démontrent que vous ne faites pas bien votre travail. Ouais, l'entrée est à 20 euros, je s'en foutrais moi. Bon. Allez, on y va. A bord, nous avons, regardez par ici. Aïe, aïe, aïe. Il y en a un qui est à la masse, manifestement. On a Lucas, il a 25 ans, il est à Saint-Chamond. Je suis ici. Benoît est à Aubière, il a quel âge ? Il a 27 ans. Il a 27 ans. Aïe, aïe, aïe. Yannick, il y a 40, combien, à Ramonville-Saint-Agne ? 42 ans, et ce n'est pas moi qui fais la masse, par contre. 42 ans à Ramonville-Saint-Agne, et celui qui fait la masse et qui l'est parfois. Aïe, qui va là, je te prie. Fabrice, 47 ans, Vincent. Ça va pas ton merdier, Fabrice, là. Il faut que tu débranches ton micro, que tu le rebranches, que tu essaies de faire les choses bien, parce que tu nous fais ce qu'on appelle dans le métier un bruit-machine. Très désagréable. Ah, je ne sais pas comment faire. Je vais te laisser alors tranquille, c'est pour faire une émission sans moi. Je ne sais pas comment, tout ce qu'il faudrait faire sur Skype, le reste des 10 mois. Mais je viens de te dire, débrancher ton micro et le rebrancher. Tu viens de te le dire. Ah, débrancher ? Bon, j'attends. Très bien, débrouille-toi, fais ton truc. On va écouter Benoît. Ça va mieux, non ? Ouais, ça va mieux. On va écouter Benoît Aubière. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maurice. Moi, ça fait un petit moment que je ne suis pas intervenu. La dernière fois que j'étais intervenu, c'était pour parler, entre autres, d'écologie. On avait aussi un peu parlé de self-défense par rapport à une agression qui était intervenue dans la gare de Clermont-Ferrand à mon encontre. C'était assez succinct, mais c'était quand même assez intuitif. Je ne me souviens pas de ça, moi. Tu as été agressé à la gare de Clermont-Ferrand ? C'est possible, ça. Non. C'est pas possible. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai employé le mot succinct. C'est, voilà. Dans les sous-sols, là ? Dans le tunnel au-dessous, là ? Non. Mais c'est vrai que tu connais, toi, la gare de Clermont-Ferrand. Mais oui, je connais la gare de Clermont-Ferrand avec son parking juste derrière, l'ascenseur à la fin, l'escalier roulant pour monter. Oui, je connais bien. En fait, ce n'est pas vraiment une agression, c'était un semblant d'agression. Et ce dont je vous avais fait part ce soir-là, c'était, si jamais il y avait un départ de baston, comment j'aurais dû réagir, moi qui ne suis pas habitué à aller au contact ? Voilà. C'était ça, l'objectif de la discussion ce soir-là. C'était en 2007, non ? Tu as appelé en 2007 ? Mais pourquoi, entre-temps, tu as parfait ? Non, parce que je ne me souviens pas du tout de cette histoire. Il y a quelqu'un qui se rappelle, peut-être, non ? Ouais, bon, en même temps, ce mec... On s'en fout, non ? On doit à chaque fois se rappeler de ce que les gens disent. Ben dis-donc, Yannick, tiens-toi bien. Il s'en fout, il a raison. Il s'en fout. C'est pas toi le... Mais si, moi je me souviens, c'était il y a combien ? Il y a un mois, non ? C'était pas l'histoire du mec qui venait avec un cadeau pour la Saint-Valentin avec sa gonzesse et ses fins emmerdiés ? C'était très anecdotique, c'était il y a quelques mois de ça. J'avais discuté avec Maurice et un de ses interlocuteurs assez réguliers du fait que j'avais été pris à partie par quelqu'un de très agressif à la gare de Clermont-Ferrand et on avait évité le contact physique. Mais si j'avais été amené à me battre avec lui, j'aurais aimé des conseils de la part de Maurice et de son interlocuteurs. Ouais, j'écoute les mecs à la radio, ils nous expliquent comment nous battre dans les gares. Ah 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 ! T'as compris pourquoi il est parti ? C'est un peu bizarre. C'est super, hein, ce truc. Dans ces cas-là, il faut faire du franc combat. Tu utilises tout ce qui est autour de toi pour te défendre. Ouais, dans le tunnel, il n'y a rien. S'il y a les sacs des voyageurs, il y a les voyageurs qui peuvent utiliser, on ne peut pas se tromper par contre. Contre les autres, ouais. Pas se tromper de voyageurs. Moi, si je peux, une toute petite technique, tu dis, tu dis non mais, non mais, tu fais le mec qui flippe un peu, tu dis ouais, non mais c'est bon, on ne va pas se battre. Et dès que le mec, il tourne le dos, tu mets un low kick par derrière. Ça, ça marche bien, bah ouais, mais on n'a pas parlé d'être... Moi, je n'ai même pas l'habitude de mettre une baffe, quoi. Donc, un low kick... Benoît, de toute façon, si tu n'es pas un bagarreur, je te garantis, il vaut mieux que tu te casses. Ouais, on est d'accord. Au final, non, mais il n'y a pas d'autre solution. Si tu n'es pas un bagarreur, casse-toi. C'est parce que sinon, ça, tu vas pleurer, point. OK. Ça, c'était effectivement le motif de mon intervention il y a quelques mois. Ah, super, tu en as une autre, là. Tu en as une autre, super. Ben là, il l'appelle de l'hôpital, parce que... Parce que l'autre, il s'est rebiffé, il a mis un coup de coude dans le visage, donc il a eu la mâchoire fracturée. Bon, alors, je salue celles et ceux qui regardent ma chemise du soir sur notre chaîne YouTube, sur l'Internet, donc. Allez-y, Benoît. Donc là, tu es venu nous dire que quoi ? Que maintenant, tu es venu un bagarreur. Je suis venu te dire, non, pas par rapport à la bagarre, mais c'est vrai que la dernière fois que je suis intervenu sur une émission, Maurice, je n'étais pas dans un état... normal, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, je n'étais pas sobre. J'avais bu un peu. Tu avais bu ? Ouais. Oui. Et c'est le cas aussi ce soir, j'ai bu un peu. Mais pourquoi tu bois, toi ? Ça ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, exactement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Ben... Tu sais, la première fois que tu te dis ça, et que tu bois, tu te dis ça va aller mieux, et tu continues, et tu fais en sorte de te dire que tous les jours, tu vas améliorer ta situation en te disant tu bois, et donc du coup, tout va bien. Et au bout d'un moment, ben, en fait, la condition d'aller bien va directement en adéquation avec le fait de boire. Et donc, je continue de boire, mais pour rien, quoi. Pour tout et rien. Ouais, bon, j'ai compris, ce n'est pas de votre photo. On a une petite merde, là. Pardon. On a une petite difficulté technique, comme ça arrive parfois. Bon, tu as compris, on n'a pas de studio B. Si on veut avoir un studio B, il faut que tu sortes ton chiquier. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tortiller. Je voudrais dire à Bérangère. Ah non, à Véro, pardon, qui est sur le chat de YouTube, qu'il faut repasser, il faut re-régler ton écran, petite. Ça, ce n'est pas vert. Ce n'est pas gris, pardon. C'est vert kaki, c'est kaki, en fait. Si tu vois, gris, c'est que c'est... Soit l'écran n'est pas bon du tout, soit il ne faut pas trafiquer quand on ne connaît pas. Je voudrais remercier au nom de celles et ceux qui écoutent ce programme, celles et ceux qui participent à l'émission, celles et ceux qui gagnent leur vie en travaillant à Maurice Radio Libre. Je voudrais remercier Sylvie. Formidable Sylvie, qui habite dans le 3-4, qui a fait un don à Maurice Radio Libre. Merci beaucoup, Sylvie, pour ta fidélité, parce que Sylvie nous soutient largement depuis longtemps. Merci beaucoup, Sylvie, pour le don que tu as fait, qui participe donc à financer Maurice Radio Libre, à payer l'URSSAF, les salaires, les droits sur la musique, l'électricité, l'amarrage, les nouveaux équipements qu'on va être obligé d'acheter à cause de la sécurité, enfin, pour être en règle vis-à-vis de la sécurité. Voilà, quoi, tout ça. Mais les assurances et tout ça. Merci beaucoup, Sylvie, et j'espère qu'il y a d'autres gens qui vont faire comme toi, parce que c'est la clairvoyance de gens de ton système de pensée qui permet à Maurice Radio Libre d'exister sans discontinuer depuis le 11 juillet 1997. Eh oui. Ah oui, tiens, j'ai reçu un truc marrant. J'ai reçu ça. Voilà, bonjour. Je réponds au nom de M. Didier Osselet, directeur adjoint, chef du secteur assurance CFO et CRO à la Generali Patrimoine. Un rapport indique un compte inactif de 422 654,45 à votre profit par la société Clépierre. Conformément au dernier législatif du CRD, Capitaux Recherche Déshérence, l'organisme d'assurance est tenu de rechercher les bénéficiaires et si cette recherche aboutit, de la visée et de la stipulation effectuée à son profit, article L32, L132.8 du Code des Assurances et 223.10 du Code de la Mutualité. Ceci est une sommation à comparaitre lundi 23 septembre 2019 dans les locaux du cabinet en charge des devoirs judiciaires en cours, muni des références du souscripteur, numéro de matricule AD4048GP, code, souscription, FG, TDF, tutelle Generali Patrimoine et d'un avis d'imposition, sinon la copie de votre carte nationale d'identité pour vérification. Assurez-vous préalablement d'entamer les démarches administratives auprès de celui-ci. On ne sait pas qui est celui-ci. Meilleur sentiment, Didier Osselet, Generali Patrimoine, DA Finance N, téléphone 0756884674, 25 quai de la Londe, BP 3032, 14 017, camp CEDEX 2, Generali Assurance, Aureas, numéro 18 004 613, www.aurias.fr Bon, 422, là, on a pour acheter une belle bagnole, alors ? On s'achète une caisse, ou quoi ? Bon, c'est le premier qui arrive là-bas, qui prendra le fric. Je t'ai donné toutes les informations. Donc voici A bord nous avons Lucas il a 25 ans il est à Saint-Chamond Bitt Présent Benoît a 27 ans il est à Aubière Présent Yannick a 42 ans Et il est à Ramonville-Saint-Agne Fabrice a 47 ans Et il est à Vincennes Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler Alors qui va là je te prie A Michael 37 Paris Très bien Allons Enfants de la patrie Écoutez Yannick à Ramonville-Saint-Agne Bon Moi qui ne veux plus écouter du tout Les actualités Tu m'as fait rattraper 10 ans d'actualités Ben oui Ben c'est pas des horreurs Si c'est des horreurs Oui oui c'est vrai Fatidant J'ai pas envie d'écouter ça le soir On dirait Mitterrand quand il parle Et Mika Ah non Mika tu veux pas commencer toi C'est vrai On dirait que Mitterrand Et Ouais donc je voulais pas L'autre il est là Il est là pour Pour pouvoir disperser les idées Bon Je vais essayer de parler un peu de moi C'est quand même marrant je trouve Bon d'abord tout ce qu'il a écrit En antisémitisme Attends tu veux pas Tu parles de qui ? J'ai pas compris De qui tu vas parler ? De Mwax Ah de Yann Mwax Ok On va envoyer Yann Mwax Bah tu sais c'est Il me fait pas Entendu Go ahead De quoi ? Vas-y Ah tu peux parler en français avec moi Ouais ouais Je comprends pas C'est pour rigoler C'est pour rigoler Ah d'accord Bon écoute Ouais ouais non Mais le moins que c'est là franchement Bon D'abord de 1 En antisémitisme Je pensais qu'on avait Le maximum avec Avec Dieudonné Avec Mais non Lui On a juste lu Que quelques phrases Juste avec quelques phrases Je pensais pas Qu'on pouvait être aussi antisémite Que ce qu'il avait Bon bref Il y a ça Mais en fait c'est pas J'ai un sujet Mais en fait J'arrive pas à l'aborder Parce que J'arrive pas à l'aborder Oui non mais si Je vais t'expliquer Ah tu fais pareil Avec les gonzesses Ouais On comprend pourquoi T'es tout seul Déjà moi C'est pas quelques phrases C'est des dessins Dans une revue Pourquoi tu dis C'est quelques phrases ? Non parce que c'est des phrases Bon enfin bon On parlera tout à l'heure Mais bon C'est pas des dessins Il a fait des dessins serbes Mais il a fait surtout Des textes antisémites Et je pense que c'est ça Je pense que c'est Beaucoup plus grave en fait Je pense Mais où est-ce que tu les retrouves Ces textes antisémites ? C'est dans une revue D'extrême droite néo-nazi Un truc comme ça Alors justement Je sais pas ce que c'est Qu'est-ce qu'elle s'en dit Et il semblerait Qu'il n'y a eu que 5 exemplaires Et que sans doute Chaque personne avait L'exemplaire C'est tout 5 exemplaires ? Ouais et donc Ce que je voulais dire C'est que Moi Il était là Il était là à nous faire la morale Enfin comme Les gens Des médias Il était là à nous faire la morale Ici patati patata Finalement On se rend compte que C'est une merde quoi D'abord c'est une merde Parce que déjà En 2010 Déjà il était Il fréquentait Dieu donné A notre âge C'est pas très loin 2010, 2019 Et en fait lui Je sais pas pourquoi Mais il m'a fait penser à Moi qui s'est fréquenté Dieu donné En 2010 ? Ah bon ? Oui oui tout à fait Ah ok Ah oui 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 Tout à fait Bah il a fréquenté Dieu donné D'accord Toi aussi tu écoutes Maurice Radio Libre Tous les jours Tu as un talent Du temps à offrir Et l'envie de mettre Les mains dans le moteur Viens vite Et rejoins le comité Des auditeurs actifs De ta radio préférée Il y a forcément quelque chose Pour toi Toutes les infos Sont sur le site Alexis 38 ans Briceur Barne J'écoute Maurice Depuis 1995 Parce que c'est une émission Toujours surprenante Et puis je suis Au comité des auditeurs actifs Parce que c'est une manière Encore bien plus marrante D'écouter la radio Maurice Radio Libre La radio carrément rock La radio carrément libre Ça fait 22 ans que ça dure Et c'est pas fini Les hyper best-ofs De Maurice Radio Libre Période 1994 C'est parti Je t'ai dit Moi bon c'est trop Dans les champs barons Et dis-toi bien Les champs barons C'est là où il y a Le plus de forêt au monde Les champs d'harons Les poissons ? Hein ? Les poissons ? Les harons ? Non les champs Champs barons C'était les champs barons Le haron c'est un poisson Tu me dis que t'habites Dans une forêt de poissons C'est toi qui dis De poisson moi Je me dis les champs d'harons C'est poissons le haron Les champs d'harons Nous on est dans des champs De caniches nous Hé T'en veux encore ? La suite C'est dans la boutique Bon Bon Hum Hum Message Dans ma boîte Maurice At maurice Radiolibre.com Maurice Arrobas Maurice Radiolibre.com De Claire 48 ans Sarasola USA Florida Bonjour mon meilleur ami Voici l'équipement de sécurité Détecteur de fumée Détecteur de monoxyde De carbone Extincteur Gilet de sauvetage Homologué Maurice Radiolibre Et comme tu le sais déjà Propriété protégée Par le deuxième amendement Bonne émission Je t'embrasse Et Rock and roll Claire Et elle a joint une photo De son chéri Avec tout le matos Bravo vieux Super C'est bien Et vous arrivera rien Surveillez de près La vie de l'extincteur Et n'oubliez pas De mettre des piles Dans les machins là Dans les deux trucs Et on voit une photo de toi aussi Qu'on voit à quoi tu ressembles Je ne l'ai jamais vu Ouais Parce que chaque fois C'est ton mec Sur les photos Parce qu'il est très jaloux C'est ça le souci Je voudrais dire A ceux qui m'envoient Les photos De ceux qui le boivent Que je ne suis pas La personne indiquée Envoie ça à tes amis Et pas à moi Damien a 43 ans Et il a Il est à Strasbourg Il dit bonsoir Mon ami Maurice Merci pour ce titre Musical Datant de 1990 Des Martin Circus Australien Ça rappelle des souvenirs Bonne émission Tu peux compter sur moi Vieux T'as vu le programme musical On se fatigue On se fatigue Et tu vas voir C'est pas fini A bord Nous avons Attention Lucas Il a 25 ans Il est à Saint-Chamon Je suis ici Benoît a 27 ans Et il est à Aubière Bien le bonsoir Yannick a 42 ans Il est à Ramonville-Saint-Agne Oui Fabrice a 47 ans Et il est à Vincennes A bord présent Mickaël a 37 ans Il est à Paris Radio Dieu d'eau Bonsoir Ouais fais gaffe Il y a quelqu'un d'autre Qui veut parler Allô qui va là je te prie Ouais c'est une Maurice Kader qui est 45 ans à toi On t'a réveillé Kader ou quoi ? Arrête avec ça C'est vrai que tu On entend depuis tout à l'heure Il y a quelqu'un qui tapait De manière furieuse Sur un boulevard Qu'est-ce qu'il y a ? En fait toi tu viens T'es un voisin c'est ça ? Qu'est-ce qu'il jouait mal ? Eh toi t'es un voisin c'est ça ? Tu viens pour nous faire chier C'est ça ? Est-ce que t'as appelé la police Et ils veulent pas venir ? La gendarmerie Ils ont dit on y va pas Qu'est-ce qu'il jouait mal ? Ils ont dit Ils ont dit on y va pas Eh t'as eu raison de passer par moi Heureusement Kader Quand on sait ce que t'écoutes Tu dis qu'ils jouaient mal On sait que t'es pas capable De faire la différence Bon allez On va écouter Yannick A Ramonville-Saint-Aigne Ouais je vais essayer de terminer Parce que dans le fond Il n'y a pas Je vais juste mettre deux choses L'un côté de l'autre Pour essayer de comprendre S'il y a un rapport Yann Moax antisémite Attends attends Arrête N'essaie pas de prendre la main S'il te plaît Ça me gonfle Donc moi Yann Moax En fait Yann Moax Il me fait penser à Cahuzac Un peu Parce que C'est des gens Qui sont là Pour prêcher une parole Une bonne bonne parole Cahuzac c'était Contre la fiscalité Ou je ne sais quoi Voilà Et moi Je me suis toujours posé la question Pourquoi les Gilets jaunes Ne voulaient pas de leader Je me suis toujours posé la question Et en fait je me demande Si dans le fond Il n'y a pas un rapport Entre Yann Moax Cahuzac Et les Gilets jaunes C'est à dire Que les Gilets jaunes Ils ont compris Que lorsque des gens Veulent S'il y a des gens Qui veulent prendre La tête D'un mouvement On ne sait pas qui c'est Il vaut mieux s'en méfier Il vaut mieux s'en débarrasser Parce que L'élite Les gens Qui ont envie D'être D'être Au premier plan C'est peut-être Des gens Qui ne sont pas bien du tout Et finalement Voilà C'est ce que Je suis venu à cette conclusion En fait Qu'est-ce que Les gens qui ne sont pas bien du tout Qu'est-ce que tu entends Par les gens qui ne sont pas bien du tout Les gens qui ne sont pas bien du tout Ce sont les gens comme Cahuzac Ce sont comme Mouax C'est des gens Qui vont prôner quelque chose Et derrière Ils vont faire Ils font tout le contraire Voilà Mais Mouax Il ne s'en est jamais caché De ça De son passé Sur eux Depuis Il a pris l'hébreu Il a étudié la Torah Machin Et tout Donc voilà Bon enfin bon Il peut toujours être antisémite Même en En ayant fait Mais non Ah bon Il ne s'en cache pas De son passé Il n'a jamais dit Il ne s'en est caché Il ne s'en est caché Et non Oui on vient surtout aussi Enfin bon De toute façon Si je l'ai mis avec Cahuzac Ce n'est pas pour rien C'est pour dire Que je suis sûr Qu'il y a d'autres personnes On va gratter Et on va constater Qu'ils font exactement Le contraire de ce qu'ils disent Donc voilà C'est tout Quelle est pour toi Quelle est pour toi La différence Entre antisémite Et antisioniste Non mais Maurice Va te l'expliquer Bon C'est la même C'est la même Fabrice Si tu veux Pour les bagarres On le fera tout à l'heure D'accord Mais non Je ne veux pas bagarrer Je voudrais simplement Alors antisémite Alors antisémite C'est ceux qui sont De la religion C'est ceux qui sont Contre la religion de Sème Dans le fond La religion de Sème Regroupe les musulmans Et les juifs en fait Et la religion Religion de Sème Oui Des Sème Sémites Sémites Voilà C'est les descendants De Sème Je ne sais quoi Et puis les antisionistes Ce sont les gens Qui sont contre Le L'existence Et pour toi Le Rabbi Jésus C'était quoi en fait C'était Rabbi Jésus Ben oui Il était rabbin Jésus Rabbi Jésus Les choix bien sûr Je crois Pardon Pardon Oui Jésus Il était juif C'est ça Il était même rabbin Oh J'en sais Moi apparemment Mais Donc lui C'est un instinct Quoi C'est un sémite C'était quoi Ah non Mais moi Moi je ne suis pas spécialiste Des religions Il m'a demandé Il m'a demandé Pour moi C'était quoi la différence Je lui ai dit À Fabrice Pardon Excusez moi Pourquoi tu te marmoris Ça on peut Non ça n'a absolument rien à voir Il y a C'est quelqu'un Qui me taquine sur le truc Qui dit Regardez Maurice Il se fait passer pour un motard Alors qu'il prend le bus J'aime bien J'avoue J'avoue C'est pas mal quand même C'est scandaleux Donc voilà Monsieur 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 Qui prend le bus C'est terminé Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris On va écouter Fabrice À Vincennes Aïe 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 Oui 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 Alors j'ai rien de particulier à dire Aujourd'hui je vais pas faire mon pire Belmar Avec mes petits infomerciaux Non du tout du tout D'accord t'as rien à nous refourguer J'ai une définition avec attention Et je suis prêt à intervenir A réagir Et pourquoi tu es venu sur le sujet antisémite Antisioniste en fait J'ai pas compris Non parce que ça tournait un petit peu autour de ça Donc moi je... Donc je voulais avoir votre définition à vous Non pas du tout Ça ne tournait pas autour de ça Bah si tu disais... Je disais que les gens ils disaient Exactement Globalement je disais que les gens faisaient le contraire de ce qu'ils disaient C'était ça le fond de mon propos en fait D'accord Effectivement il y avait une part d'antisémitisme Mais c'était pas ça l'objet principal en fait Ça c'était pour expliquer Les gens font le contraire de ce qu'ils font c'est ça ? De ce qu'ils disent Ok Ça résume bien le problème israélo-palestinien C'est pas mal Là j'ai vu ils vont annexer Israël Là en fait Là en fait t'as envie de faire une amadame de tout D'embrouiller tout le monde Pour montrer que c'est des conneries Et que toi tu es le plus malin en fait C'est ça ? Tiens j'ai vu sur Arte Info Que Israël allait annexer une partie de la Cisjordanie Et bien sûr la partie qui est limitrophe Enfin limitrophe à la rivière Enfin je sais plus quelle rivière ou fleuve Pour s'accaparer les ressources en eau quoi Donc la guerre de l'eau a débuté C'est bien ou c'est pas bien Fabrice ? Bah c'est pas bien Faut partager des ressources Il ferait mieux de créer des vines Des salinisations d'eau de mer Là ça serait plus juste On va faire ça avec la mer morte Avec la mer morte Non pas avec la mer morte Mais avec la... Et la mer morte est très salée Non On va pas désaliniser la mer morte Ça en reviendrait beaucoup trop cher L'eau au bout ne serait plus bien salée Mais avec l'eau qui est dans la mer En faisant pipeline Ça pourrait aider peut-être à pas mal de choses Toi tu as la solution toi ? Mais à vous tous les gars Vous avez beaucoup de solutions en tout cas Ça fait plaisir Bah oui on essaie de cogiter quoi Bah c'est passionnant On va écouter Mickaël à Paris Non moi j'attends mon McDonald's Moi j'attends mon triple Swissburger et mes frites C'est une expérience Elle est tout seul Bon tu vois En fait en même temps On nous dit beaucoup de mal Beaucoup de mal de la De la De la fast food Voilà de cette cuisine La malboue Mais bon finalement Ce mec là Ça fait plusieurs années Maintenant qu'on l'entend Il est toujours pas mort Vous avez dit Ouais je sais pas quoi Je suis le plus juste que la plupart d'entre vous Ça donne je sais pas quoi Des cancers Des machins Et le mec il est ni à l'hôpital Ni mort Il ne mange que des trucs horribles comme ça Pardon On vit joyeusement Non je rectifie Pas des choses horribles Parce qu'on n'a pas les moyens d'attaquer McDonald's Que des choses Qui prêtent Caution C'est pas devenu le prix Nobel de la littérature non plus Toi non plus d'ailleurs Moins de là Je mange fast food tous les jours Également Ouais Mais c'est mauvais Pour gêner là dedans Et vos dents Vos dents Elles se portent comment Votre dentition Vous avez pas des trous Des problèmes Des caries Dans dégueulasse Et tes couilles Elles se portent comment Tes couilles Non mais c'est des trucs Qui sont déjà mâchés en fait Ça me fait rire Il y a des gens qui sont Mais couilles Mais couilles Ouais attendez Je vous laisse parler de vos Parlez-en entre vous De vos attributs Parce que moi ça m'intéresse pas trop De savoir si vous avez des poils Sur le Zizi Il y a un mec Qui est venu sur le chat De notre chaîne Youtube Et le mec Il fait de la publicité Pour son émission radio Comme si en fait Les gens qui étaient ici Venaient Parce que Parce qu'il y avait rien d'autre Alors je voudrais dire quand même Que celles et ceux Qui viennent écouter ce programme Ils viennent écouter ce programme Ils savent qu'il y a Plein de radios Plein de télévision Etc Mais ils viennent ici Parce que c'est bien Voilà J'espère J'espère pour toi Que ton programme Que tu décris En étant simplement Un programme Qui n'est pas antisémite C'est un peu juste Comme description J'espère qu'il rencontrera son public Malgré tes Il semblerait tes difficultés Bon Donc ça y est Vous avez fini de parler de votre truc On est sorti des toilettes Ou pas ? Ouais Il nous montre ce qu'il a commandé Donc ça arrive dans du papier craft On imagine que c'est à bonne température Il y a les frites en poussière Comme les gens mangent Mange pas les frites C'est le pire des aliments Que tu puisses avoir Dans un fast food Ne mange pas les frites Non 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 C'est pas ça Qu'est-ce qu'il a Je ne sais pas ça Excuse-moi Mec je veux dire On assiste à un suicide en direct Benoît Benoît Excuse-moi Est-ce que tu as pris ta médication Tu es sous traitement non normalement ? Non ? 6 mois Hein ? T'es sous traitement non habituellement ? Tu parles à qui ? Je parle avec Benoît Si tu t'appelles Benoît C'est à toi que je parle Oui T'as pris tes médicaments ? Ou pas ? Benoît Tu m'entends ou pas ? Ça fait peur Maurice Non Est-ce que tu m'entends Maurice ? Excuse-moi Je t'entends tout à fait Donc maintenant je t'entends Je te demande Est-ce que tu as pris tes médicaments Benoît ? Alors Bon Ça c'est une question qui va en amener une autre Donc Je te pose la question De quel médicament tu parles ? Ne me pose pas de question Parce que tu parles comme un mec qui a un truc qui est pété dans sa tête Un truc qui ne va pas quoi Un truc qui est déchiré Oui Donc c'est pour ça que je voudrais savoir si tu suis bien ton traitement Il faut que tu fasses ce qu'il faut Parce que moi je ne suis pas docteur je ne vais pas pouvoir te soigner Bon Alors Mickaël C'est pas Ça fait pas peur Ce que tu manges C'est juste que je trouve que c'est pas appétissant C'est pas ragoûtant Non non Ça fait pas dégueulasse L'aspect est tout à fait Au contraire C'est plutôt C'est très hygiénique Comme look de bouffe La seule chose c'est que Alors c'est pas que pour toi d'ailleurs La question elle est pour quasiment tous les gens qui sont en Occident C'est comment faites-vous Pour continuer à manger cette purée de pommes de terre en forme de fric C'est quand même pas très bon quoi Bah il y a plein de burgers maintenant concurrents de McDo à la française machin Où il se tague voilà d'avoir des frites un peu plus tradis et tout Bon moi ça me dérange pas la poussière C'est vraiment pas bon quoi Autant le je sais pas quoi le cheeseburger machin truc pouet pouet kiki Ce truc là voilà on est en train de discuter Tu l'avales en rigolant Dans une demi-heure tu vas obliger en fait Tu vas te demander merde mais il est venu me livrer le mec ou pas Parce que c'est une bouffe quand même que Qui disparaît Qui est pas pour moi Qui est pas satisfaisante Tu vois qui T'as faim deux heures après en fait Ouais qui te remplit pas etc Mais autrement c'est pas dégueulasse hein Tiens écoutez ce coup de guitare là si vous y arrivez Et la religion On en parle dans ton bar Et le cul On en discute dans ta ville Maurice c'est la nuit C'est parti Et on est bien là Que pour que ton loisir continue à exister Il faut des gens pour le financer On a besoin d'un peu de pognon Et cet argent c'est pas de l'argent pour constituer un tas d'or Mais c'est de l'argent pour continuer à faire exister C'est cet ovni Qui est Maurice Radio Libre depuis le 11 juillet 1997 C'est à dire depuis 22 ans Merci beaucoup pour ton soutien Eric Et j'espère que ça va continuer Bon D'abord nous avons Regardez par ici Nous avons Lucas il a 25 ans Il est à Saint-Chamond Oui je suis là Benoît a 27 ans Il est à Aubière Je vous aime Yannick a 42 ans Il est à Ramonville-Saint-Agne Fabrice a 42 ans Non 47 ans Et il est à Vincennes Merci de me rajeunir Mickaël a 37 ans Il est à Paris Ouais Kader a 45 ans Et il est à 3 Ouais Bon la main à Mickaël Et ensuite on va à 3 On voyait Mickaël Ouais Ben voilà ça y est J'ai avalé mon burger frites C'est bon Moi je pense que c'est après Quand t'as fini d'avaler ce truc là T'as quand même un goût Tu sais c'est un peu Il y a quelqu'un qui faisait une comparaison Avec le cul tout à l'heure Sur le chat de YouTube Et en fait c'est Je trouve que c'est un peu comme Tu sais quand tu vois une gonzesse À un festival de rock Tu vois Un festival de musique Tu rencontres une gonzesse Elle te plaît pas vraiment trop Tu vois Elle elle est intéressée Elle te plaît Mais pas trop Et finalement tu fais du cul avec elle Et quand t'as fini de faire du cul avec elle T'es moyen quoi Tu vois t'as envie T'as pas envie d'avexer Mais t'as envie T'as envie qu'elle disparaisse Qu'elle s'en aille Non non Moi franchement Moi j'aime bien Ça sent le vécu Et cette Ça sent le cul surtout Mais honnêtement Le Fanta Derrière C'est pour ça que ça fait du bien Tu vois Ouais Petite orangeade gazeuse Ouais mais T'as T'as C'est le gosier De toute façon il a dit Il a avalé Ça veut bien dire Qu'il n'a pas pris Ouais Ouais c'est ça Le terme était bien choisi Ouais en plus Ouais En effet Il n'y avait pas un truc Il est bon dedans Mais en fait Dans le pain de McDonald's Il y a beaucoup de sucre Oui Et ce qui rend Ça sent quand même Et c'est très addictif le sucre Il y a des expériences Qui ont été faites Sur des rats Il y a des antivomitifs aussi De vraiment Il paraît Ouais C'est vrai que c'est virtuellement Impossible de dégueuler Après un McDo Ouais Mais pour en terminer Avec le sucre Il y a des expériences Qui ont été menées Sur des rats On les Et leur donner A choisir Entre le sucre Et la cocaïne Et la cocaïne On connait Voilà On est pas fatigué T'es pas fatigué À chaque fois Fabrice De vouloir étaler Ta culture Non non Mais c'est en rapport Attention Attention On peut savoir Non mais c'est en rapport Avec McDonald's Et le pain Donc voilà J'étais juste Je t'ai pas dit Qu'il n'y avait pas de rapport Mais si Le pain est sucré Je t'ai pas dit Qu'il n'y avait pas de rapport Je t'ai dit T'en as pas marre À chaque fois De toute façon Il va pas au McDonald's Pour se régaler Il va au McDonald's Parce qu'il a pas envie De cuisiner C'est tout Ouais Mais honnêtement Moi j'ai le choix Sur autant De types de bouffe Que je veux Sur Uber Eats Et j'ai choisi McDonald's Parce que j'ai envie De bouffer McDonald's Ça aussi Vous comprenez Non mais même sur Uber Eats Tu peux pas commander Les carottes râpées Mais si Bien sûr T'es un fou Carottes râpées Tout ce que je veux Il y a tous les restaurants Alors qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes Particulièrement Dans cette cuisine Côté riche Généreux Le mélange de viande Et de fromage Le gras Le sel Et le sucre Ouais Mais tu te rends compte Que c'est pas un vristec Quand même C'est pas un vristec C'est pas un vristec C'est-à-dire Je pourrais le manger Sans avoir des dents Tu vois Je pourrais le manger Sans avoir des dents Mais tant mieux C'est bien ça C'est pratique Non mais c'est exagéré La viande Qui est chez McDonald's Elle est consommable C'est pas C'est pas les viandes C'est pas pratique C'est pas consommable Je dis que Elle est tellement mou Que tu peux la manger On dit molle Tu peux la manger Sans mâcher Tu vois ce que je veux dire C'est ça que je veux dire C'est pas la bonne viande C'est justifique Que tu l'achètes Et que tu la consommes Parce qu'elle est molle Tu conseilles Alors plus le KFC Yannick Parce qu'on doit plus Un peu plus mâcher Non en fait C'est ça C'est parce que Tu sais que je suis noir Et tu dis Faut un truc noir Quoi ? Non Tu veux faire le rapport Entre le KFC Qui est de la bouffe Au poulet Au poulet Oui voilà T'es réunionnais Toi t'es pas un black On sait bien Quel rapport ? Bon bref J'ai pas compris Le rapport entre Kentucky Fried Chicken Et le fait que tu sois noir Réunionnais Mais c'est un ouf ce mec Ça vient d'où ça ? Attendez Attendez Laissez le répondre J'aimerais bien comprendre Ce que dit Yannick Et qu'il nous établit Ce rapport direct Entre Kentucky Fried Chicken Et le fait qu'il soit noir Alors moi Ce que j'ai compris C'est que le KFC Ça venait de Louisanne C'était C'est Quoi ? Ça venait d'où ? C'était noir De Kentucky Mais non Ça vient du Kentucky Kentucky Fried Chicken C'est le poulet frit Du Kentucky Et pourquoi Louisiane ? Pourquoi Louisiane alors ? Je n'ai plus l'idée Parce qu'il n'y a pas Une chapelure De ce dessus là Je ne sais pas quoi Oui Mais t'es parano mon gars On mange En Louisiane On mange du jambalaya On mange des choses comme ça Des crawfish Mais on ne mange pas La spécialité locale Ce n'est pas la bouffe Du Kentucky Parce que Kentucky Fried Chicken C'est Kentucky Mais la question C'est pourquoi On attribue le poulet A la nourriture ethnique Des Africains Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il raconte ? Moi c'est ce qu'on m'avait dit Tant plus On s'est moqué de toi Tu n'avais qu'à juste A être intéressé Au nom de la boîte On va écouter Kader A3 Oui j'écoute attentivement Ce qui se dit Je voulais te poser une question Est-ce que tu as l'impression Que Il y a quelqu'un Qui a un chien Non ? Ou qui vit dans un bordel Un truc Dans un boxon insondable Là vous êtes en train De partager votre écran Oui Kader Excuse-moi Mais bon c'était pénible Allez-y Ouais mais j'ai pas de chien Oh non plus Bon Ouais je voulais dire Voilà la question que je vais te poser Maurice C'est celle-là Est-ce que tu trouves Qu'actuellement On vit une époque Où il y a beaucoup de propagande Qui sont Distillées Propagande Pour Dans tous les sens Propagande c'est une propagande C'est pas forcément un truc politique Ça peut être commercial Ça peut être Est-ce que tu trouves Qu'on vit une époque De propagande ou pas Voilà pour préciser Mais de propagande quoi Politique ? Politique ? Quand j'entends par exemple Tu vois Quand j'entends La tenue des discussions Que je viens d'écouter Tu vois Par exemple Nick qui fait part de Yann Moax Mickaël Qui nous fait Qui nous parle de Jésus rabbin Lucas qui vient Parler Baptiste Fabrice Qui parle de Tu veux dire Qu'on en fait trop En gros c'est ça ? Je veux dire que Ouais Il y a plein de trucs Qui s'entremêlent Qui s'entrechoquent Tu vois Ça fait des idées Ça fait une espèce de De confrontation D'idées Avec chacun Ça s'entrechoque Et que c'est pas clair Tu peux me permettre De terminer ce que j'ai à dire Mickaël Moi je mange pas de McDo Non mais tu me cites Alors je réagis J'ai escalabre de ta Je viens de me faire C'est de la propagande Non mais attendez 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 J'aimerais bien comprendre Ce que dit Kader Et pour le moment Kader je comprends rien De ce que tu racontes Bon vu Rien du tout Ouais c'est pas vrai Vas-y Envoie Comment je vais dire ça Est-ce que t'as pas l'impression Que Toi tu utilises le terme polémique Souvent en fait Moi j'utiliserais plus Plus profondément La propagande Dans le sens où Il y a beaucoup d'idées Qui s'entrechoquent On parle du Du noir Du juif Du musulman Des femmes Des gays Est-ce que tout ça C'est pas un peu de la propagande Mais la propagande Pourquoi Voilà pourquoi C'est de la propagande Mais révèle ton jeu Kader Vas-y Arrête s'il te plaît Mickaël Franchement t'es pénible Une propagande C'est définir une politique Une politique Une idée Une idéologie De manière à l'installer Dans la tête des gens Quelle cité politique Donc c'est de la propagande Excusez-moi La propagande Pour quoi ? Pour quelle idée politique ? De juif Maurice Non Pourquoi tu dis ça ? Parce que Il y a la propagande De noirs De juifs D'homos De femmes Ça te plaît pas ? Ça te plaît pas ? Pour te résumer un peu Ma pensée Je vais parler à ma place En fait Mickaël Je vais parler Ce que j'ai dans ma tête Toi tu diras Ce que t'en penses Mais moi je vais dire Ce que je pense Ce que je pense Maurice C'est je trouve Je trouve qu'il y a beaucoup En ce moment Je trouve qu'il y a des idées Qui émergent Qui se cognent Les unes aux autres Et j'ai l'impression Que ça laisse les gens Un peu Dans une forme de prison mentale Pour dire les choses On n'a pas le temps De voir De voir De prendre la distance Avec les événements Qui se passent Donc du coup Ça fait des réactions Comme on vient le voir Actuellement avec Mickaël Ou avec Yannick On appelle ça la démocratie C'est l'inverse De la propagande Mickaël Laisse-le parler Je ne comprends pas Ce qu'il dit Je ne comprends pas Ce que tu dis Kader Sans déconner Ce que je veux dire C'est que je trouve Que il y a des idéologies Qui se manifestent A longueur de temps Lesquelles par exemple Ce soir Ce soir Lesquelles par exemple Parce que là Je n'ai pas Par exemple Celle que vient de définir Ce que vient de dire Pour commencer Yannick En parlant de Yannick C'est l'antisémitisme Derrière Tu as eu Mickaël Qui a réagi En disant Oui Jésus est un juif Donc forcément On comprend Qu'il veut dire Que Jésus C'est un juif Donc il défend La cause juive Derrière Tu as Fabrice Qui vient parler De la science Qui vient raconter Ses histoires de science Et voilà Ça fait Et puis pour terminer Yannick encore une fois Qui parle de KFC Et des Noirs D'un pseudo D'un pseudo rapport Entre le poulet frit Et les Noirs Donc tout ça Tu vois C'est mélange des gens Moi je pensais Que c'est en fait C'est des idées Des idées Qu'on met dans la tête des gens Enfin qu'on met dans la tête des gens Qu'ils acceptent d'avoir De prendre Pour pouvoir Bah pas exister en fait Tu vois ce que je veux dire Tu comprends ce que je veux dire Je ne suis pas sûr de comprendre Je ne suis pas sûr de comprendre Cader Vas-y alors si tu n'es pas sûr Essaye de me dire Non non je n'arrive pas à comprendre Le fait que Comment il s'appelle Que Yannick Imagine Qu'il y a quelque chose Derrière Kentucky Fried Chicken En pensant Que Kentucky Fried Chicken Ça veut dire Louisiane Bon C'est juste que le mec Quand on lui a dit quelque chose Il n'a pas pris le temps De comprendre Il ne s'est pas dit Tiens comment s'appelle Cette entreprise Le Kentucky En fait c'est une région C'est un des états L'Amérique Non mais Je ne suis pas en train De me disputer avec toi J'essaie Simplement De De répondre Enfin de réagir À ce que dit Cader Parce qu'il n'a pas posé De question Donc voilà C'est juste que le mec Il réagit Sans avoir pris le temps De comprendre En fait Ce dont on lui parle Mais je ne vois pas De propagande Ni d'idéologie Après il y a Mickaël Qui Bon lui il aime La bouffe De Je ne sais pas quoi De livraison Magdo Magdo Voilà De livraison Il Bon il nous a expliqué Qu'il trouvait que c'était bon Que ça avait du truc Bon c'est la première C'est la première fois Que j'entends quelqu'un en parler Enfin dans ses termes Mais bon Vu qu'il le fait Qu'il est grand Et que personne ne lui fait peur J'imagine que s'il le dit C'est ce qu'il pense Mais je ne vois pas d'idéologie Là-dedans Cader Après Non tu oublies ce qu'il a dit Parce que j'ai dit que Jésus Était juif J'ai l'outre-occuidance de le dire Et qu'il était rabbin même Ça y est tu vois Je fais de l'idéologie juive De la propagande juive Mais tu ne peux te le dire Mickaël Moi je ne t'empêche pas de le dire T'es un fou furieux Mais c'est quoi C'est quoi ton problème Je dis ce que je veux Arrêtez vous embrouillez les gars Il était rabbin Jésus Et alors Attends 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 monsieur Cader Attendez Attendez monsieur Cader Il y a quelqu'un qui dit Moi je pense C'est Nemrod qui dit Alors Cader t'écoutes Et tu vas nous dire c'est ça Moi je pense comprendre Ce qu'il veut dire De nos jours On met trop en avant Les LGBT Le racisme L'homophobie Et même La grossophobie Il y en a pour tous les goûts Pour que chacun Pointe l'autre du doigt C'est ça que tu veux dire ? Ouais il a résumé Ouais je pense qu'il a fait une synthèse Ouais c'est J'aurais pas dit comme ça Mais ouais c'est C'est un peu ça tu vois Non parce que je pense que Il y a toi qui pourra Que les autres du doigt Alors pour répondre Calme toi Mickaël Calme toi C'est pas bon le Fanta A la fin de ton truc là T'as vu ça crée une réaction chimique Qui fait que tu Tu interviens à tort et à travers C'est le Cader C'est pas le Fanta Tu vas te foutre par la fenêtre Tout à l'heure Mais moi je serais pas responsable Bon On est plutôt dans une période Où les gens sont A mon sens Il a disparu le Cader Essayez de vous démerder Pour avoir Bon C'est le malin Non Cader On est plutôt dans une période Alors attendez On va essayer de récupérer Cader 2, 3 Cader Reviens Cader Calme toi toi On t'a rien demandé Je sais pas comment il s'appelle Là Benoît On t'a rien demandé Arrête d'intervenir tout le temps Je te fous à la porte J'espère que c'est clair dans ta tête Que cette information est passée Cader vous êtes là ? Oui je suis là Moi je pense que les gens Au contraire N'ont pas d'idéologie Ils fluctuent Ils parlent de Je sais pas quoi LGBT Moi j'ai toujours pas compris Ce que c'était exactement Du racisme De le truc T'as toujours l'impression Effectivement Qu'ils ont des opinions Tranchées Arrêtées Et en fait c'est pas le cas Parce que Comme vient de le démontrer Le copain Yannick Ils prennent pas le temps De se renseigner De savoir De quoi on parle Etc Parce qu'ils sont pas intéressés Donc c'est vrai qu'on est dans une période Où on demande aux gens Systématiquement De choisir un camp Pour tout Pour le football Pour le rugby Pour le tennis Pour le truc en permanence Et donc les gens Ils choisissent des camps Mais Moi ils choisissent Plutôt le camp du dernier Qui a parlé De celui qui a l'air D'être truc Si on dit Que ce que le mec S'ils ont l'impression Que les gens sont d'accord Plutôt d'accord Avec la dernière personne Qui a parlé Donc ils se rendent Ce truc là Mais c'est pas Une expression d'opinion réelle C'est un peu creux Alors Maurice Attends la question Que je vais te poser Comment se fait-il Que les gens Prennent pas le temps Donc de réfléchir A ce qu'on leur balance Parce qu'ils sont Trop sollicités je pense Tiens écoutez ça Radio Libre La radio carrément libre Et de la créativité Il se passe des trucs ici Message dans ma boîte Maurice At maurice Radio Libre Point com Maurice Arrobas Maurice Radio Libre De Clément 31 ans De Champigny Maurice bonsoir Et au secours Que ferais-tu à ma place Il y a sur mon palier Un couple A chaque fois que la femme Ramène son gosse A la maison Dans la poussette Il se met à crier très fort Au moment de rentrer On dirait un animal effrayé J'en peux plus Que ferais-tu à ma place J'avais envie de mettre un mot Collé sur leur porte Madame Veuillez faire taire Votre animal de compagnie Quand vous le rentrez chez vous Les cris ne sont plus supportables La résidence n'est pas un zoo Tu cautionnes mon mot Maurice Autrement que Tu ferais quoi Merci Moi je pense que j'arrêterais De surveiller mes voisins Vieux Parce que pour savoir Que c'est quand ils sont Sur le palier Je sais pas quoi Ça veut dire qu'à un moment T'es sur le palier En train de regarder Regardez ce qu'ils font Donc il faut que tu te trouves Une activité peut-être Va au cinéma Euh ouais Ah oui LGBT Lesbienne Gay Bisex Trans Merci à James De Lyon A 42 ans Bon je voudrais dire à Adrien De Paris Que je ne vais pas lire Son message Euh C'est vrai je suis poli Il y en a plein d'autres Des messages que je ne lis pas Mais je ne le dis pas aux gens A toi je le dis Je suis sympa Euh Verge 31 ans à Lyon Hello Maurice Euh The American Man Euh Pas mal cette musique californienne Qui vient de passer Ouais c'est ça Maurice vendredi Euh On a en France Le loto 13 millions Pour le vendredi 13 Je voudrais savoir Si toi tu avais le droit De jouer Et De gagner Le super loto américain Même si tu n'es pas Américain d'origine Ou bien c'est réservé Qu'aux américains natifs Ah je ne me suis jamais posé La question mais non Non je pense que Tout le monde peut jouer C'est le ticket qui gagne C'est pas la nationalité Enfin je pense Je n'ai jamais joué Bah je ne suis pas très joueur Moi mais Enfin en tout cas Pas dans ce domaine Hé 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 Euh Lucas 25 ans Saint-Chamond Là Benoît 27 ans Aubière Toujours présent Yannick 42 Ramonville-Saint-Agne Bah oui Fabrice 47 A Vincennes En vous représentant Mickaël 37 A Paris McDonald's C'est pas cachère Kader 45 ans A 3 Oui T'as-toi la main Kader Ouais donc tu disais C'est parce que Tu penses qu'ils sont Sollicités Trop sollicités Ouais ils sont trop sollicités Et on leur donne l'impression Que leur avis a de l'importance Donc ils se prononcent 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 Parce qu'on leur fait croire Que leur avis a de l'importance Donc voilà Ils se prononcent Et comme Bon Ils sont pas intéressés Par tous les sujets Qui Qui sont bombardés Pourchassés Par la publicité Etc Bon Ils choisissent toujours Un camp De préférence Le camp De celui ou celle Qui a l'air le plus joli Ou d'être le plus soutenu C'est ce que je pense Ouais donc pour toi C'est juste des idées Qui sont émises comme ça Pour faire réagir les gens Sans but bien précis Regarde Kader J'ai un exemple Regarde la France insoumise La France insoumise On nous l'a présenté Il n'y a pas si longtemps que ça Comme un truc Nouveau Le mec il était en hologramme Je sais pas quoi Il y avait le chef Qui était Mélenchon Etc Donc il y a plein de gens Qui se sont dit Tiens voilà Une réserve d'idées De gens qui vont nous Nous protéger Etc Assez rapidement Tout le monde s'est aperçu Que la France insoumise C'était un Qui sait qu'il y a du bruit Chez lui là Vous voulez pas fermer votre micro Si il y a du bruit Derrière chez vous Je sais pas quoi Dans votre quartier Ça sera plus Moi je suis fermé Donc je parle à ceux Je m'adresse à ceux Chez lesquels Le micro est ouvert Donc Et Donc on nous a présenté ça Ils allaient tout casser Machin truc Il y avait des idées pour tout Il allait remettre la France A l'endroit Il est parti comme député A Marseille Aïe 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 Il y a tout cassé Finalement La France insoumise C'est un mouvement Je pense qui va disparaître Assez rapidement Mélenchon On sait plus trop Ce qu'il fait Ce qu'il veut dire Je sais pas quoi Maintenant Les dernières nouvelles Réelles qu'on ait de lui C'est qu'il serait allé visiter Lula L'ancien président brésilien Qui est en prison On voit pas trop le rapport Avec la France insoumise Hormis le fait que Le fait qu'il soit député Lui permette d'être D'avoir un papier officiel Pour que ce monsieur Qui ne le connait pas J'imagine Lula L'accepte chez lui Ou dans sa cellule Pour quoi faire On sait pas Si Mélenchon parle portugais Je sais pas Mais tu vois Donc voilà Donc on a dit aux gens La France insoumise Rappelle-toi Il y a peu de temps La France Il y avait plein de gens Ils étaient La France insoumise Tu vois Et puis finalement Cette idée Bon hop ça y est C'est fini Ça n'existe plus Machin a fait son cirque À la télé Je suis Bah personne n'est sacré On s'est dit Le mec c'est un dingue Et barjo Terminé Et puis voilà Donc si tu veux On les a sollicitées Les gens On leur a dit Donc il y en a plein Moi je me souviens Sur Facebook Là où tu vois Ce que pensent les gens Que t'as peut-être rencontré Dans ta vie Une fois Je me souviens Tous les discours Que tenaient les gens Et maintenant c'est fini Maintenant c'est terminé Et puis paf On va passer à autre chose On a fait les gilets jaunes Alors on a fait Pendant une petite année On a fait les gilets jaunes Ah les gilets jaunes Machin truc Bon maintenant Quand on entend parler De ces gens là C'est machin A été arrêté Dans une rixe A coup de poing Truc A insulté Machin chose Machin est caché chez lui Parce que les gens Lui veulent du mal Et bazar Est en Est en dépression Tu vois Donc ça aussi C'est fini Donc on va passer A un autre truc Et puis Petit à petit Donc voilà A chaque fois On les sollicite On leur demande leur habit On leur demande de prendre position Alors les gens prennent position Ils se disent Ah oui moi je suis La France insoumise Et puis après c'est fini Maintenant je suis les gilets jaunes Et puis c'est fini Alors là on ne sait pas Ce qu'on va inventer Dans les jours qui viennent En ce moment T'as une enfant Ah Marine Le Pen Elle va rentrer là Ouais oui Marine Le Pen C'est encore un autre problème Mais La petite enfant Là il y a une petite fille Du nord de l'Europe Je ne sais plus J'ai oublié son nom Qui est Greta Greta Ouais Bon Greta Une petite enfant Moi j'appelle ça Les chiens savants C'est à dire C'est des petits enfants Que les adultes utilisent Pour essayer de se faire mousser Alors la petite enfant On lui a fait traverser Atlantique Sur le bateau Des gens de Monaco Donc un truc Qui a été construit Tu ne peux pas dire ça Maurice Tu vas avoir des grandes pages Des grandes lignes Dans les jours Ouais mais c'est pas grave Moi je le dis moi Mais N'importe quoi Le Le Cette petite fille Donc Elle avait un message A transmettre Il fallait qu'elle aille parler Alors elle est montée Sur le bateau Sur un bateau De milliardaires Un truc Pour construire ces bateaux T'imagines comment c'est écologique Pour faire un bateau de course Je ne sais pas quoi Qui traverse l'Atlantique Donc La môme On l'a mise là dessus On l'a truc Voilà Donc on dit aux gens Mais il faut être avec elle Mais après si on rentre Dans le détail Qui peut se permettre D'aller à New York En bateau à voile Avec un bateau Qui navigue A 35 nœuds à l'heure C'est quand il y a Une petite brise Personne Ben c'est peut-être moins Non mais c'est peut-être mieux Que Elle n'a pas voulu Prendre l'avion C'est peut-être mieux Qu'elle ait pris le bateau Peut-être non ? Mais quel bateau Ce bateau là Pour le construire Il faut encore plus Si jamais tu Tu prends Des individus Ça pollue 10 fois plus Ce bateau Pour le construire Qu'un Airbus Un Airbus Il y a 400 personnes Dedans Là t'as la petite Elle est sur son truc Bon sans oublier Après qu'il a fallu Qu'il y ait des mecs De l'équipe Ses parents C'est pas quoi Qu'ils prennent l'avion Bon en fait Tu vois on est pas du tout Dans l'écologie Mais Elle aurait pris la viande T'aurais quand même Quelque chose à redire De toute façon Mais oui Mais oui Parce que c'est une petite fille On voit pas ce qu'elle va aller branler là-bas Il y a des petites filles Il y a des petites filles Beaucoup plus proches Et des petits garçons Si jamais L'idée c'est d'essayer de montrer Qu'il y a des petits enfants Qui disent des choses Qui répètent les choses Que les adultes leur disent de répéter Bon il y en avait des plus proches Qui pouvaient venir à vélo Tu vois Ils pouvaient venir prendre leur vélo Elle est autiste Elle a 16 ans C'est sûr que Bon il y avait d'autres Il y avait d'autres Voilà Mais c'est un chien savant C'est un truc C'est un enfant Qui utilise les adultes Quand elle sera plus grande On va l'oublier Elle sera dans son coin Et puis terminée Comme on l'a déjà fait Avec plein d'autres enfants Donc pour répondre Pour réagir à ce que dit Kader Donc voilà On a demandé aux gens De choisir leur camp Donc il y en a plein Qui ont choisi le camp de Greta Mais c'est pas le camp de Greta C'est le camp des adultes Qui ont dit Tiens cette petite fille On va la faire mousser On va la faire monter On va la montrer partout Et on va dire que c'est elle Qui représente l'écologie La petite fille Elle sait pas comment on fabrique Les habits qu'elle a sur le dos Elle sait pas comment on fabrique Le bateau qu'elle a pris Pour traverser Elle a aucune idée De ce que c'est que la pollution Sauf que bon Elle a vu des poubelles Dans son coin Quelques petites poubelles Autour de sa maison Et puis voilà Mais elle a jamais été Dans un centre de tri Elle a jamais participé A une opération de nettoyage De sites dégueulasses Etc Donc voilà On utilise Donc les gens ils sont là Oui moi je suis avec Greta Je suis avec Greta Non mais les gens aiment Les belles histoires Voilà Mais ce n'est pas une belle histoire Il n'y a pas d'histoire C'était la belle histoire de l'été Mais ce n'est pas Je suis désolé monsieur Mickaël Ce n'est pas une belle histoire C'est une petite fille Qui utilise les adultes Pour se faire mousser Je vois pas le rapport Entre cette petite fille De je sais pas où De Suède c'est ça Entre cette petite fille de Suède Et la pollution sur la planète Je vois pas le rapport Je n'arrive pas à comprendre C'est parce que tu te poses Beaucoup de questions Mais les gens comme moi Qui ne se posent pas trop de questions Ils acceptent Mais d'accord Mais moi Moi je réponds à Kader Donc c'est pas la peine De venir te battre avec moi Si tu veux te battre avec moi On se battra Moi je réponds à monsieur Kader Alors peut-être que Kader Il veut que je me fasse taper dessus J'ai entendu ta réponse Maurice C'est ce que je trouve Construite Et toi Yannick Là tu es Ce que tu viens de dire Là dessus Qu'est-ce que tu as à dire Parce que là je t'écoute A propos de Greta Mais toi tu penses quoi De la réponse de Maurice Par exemple Ah non mais moi J'ai presque rien à dire En fait je voulais pas Me battre contre Maurice Je voulais dire que Maurice Le reproche qu'il me faisait Au niveau du KFC Je veux dire Tout le monde C'est à dire De ne pas aller vraiment voir Ce que cela signifie Qu'est-ce qu'il y a Derrière le bouquet Attends Je suis fini Bon moi J'ai pas voulu Regarder ce qu'il y avait Derrière le KFC Je l'ai dit J'ai répété Comme un idiote Point final Je pense que les gens Avec Greta Ils font la même chose Bon ils trouvent Ils trouvent que c'est une belle cause Bon ben ils vont pas Ils vont pas se poser la question Est-ce que ça va La vie est conforme A ses idées Attendez excusez-moi Pardonnez-moi Je veux juste réagir A quelqu'un qui dit Le coût du voyage Sûrement une dizaine De billets allers-retours Paris New York Mais C'est pas une dizaine De billets allers-retours Truc C'est une centaine C'est un bateau Qui vaut le truc Il vaut un million de francs Le bateau Un million de francs Boris Qu'est-ce que tu nous fais Le bateau sur lequel Le bateau Le bateau Qui appartient Qui appartient Aux gens de Monaco Aux fils De Caroline de Monaco Qui a été mis A la disposition De cette petite fille C'est un bateau Qui vaut un million d'euros C'est pas Un petit bateau Un petit rafiot Qui a été bricolé Dans un port De Bretagne Rapido Ça va le mettre à l'eau C'est un bateau De vitesse C'est un bateau Un engin C'est une formule 1 De la mer C'est pas Un petit bateau Comme ça Et même un petit bateau Comme ça Ça vaut du pognon Ouais Ouais Bon bref Je pense qu'on se base Sur le fait Que les gens sont ignorants Comme je peux l'être Sur beaucoup de sujets Voilà C'est tout Point Voilà Rien d'exceptionnel C'est tout C'est un pognon C'est un parano C'est un bro Bah non Pourquoi tu dis tout de suite Tu balances un mot Mickaël Parano C'est tout de suite Un réjugement de valeur C'est ce qu'il dit Mais qu'est-ce qu'il y a Mais attends Le mec Je lui parle du KFC Parce qu'il dit Que c'est de la bouillie La viande Je lui dis Alors à ce moment-là Tu penses que Je lui ferais mieux De manger au KFC Le gars Il me parle de sa couleur de peau Mais Mickaël Attends Tu dis parano Mais lui Il a Je viens de te répondre Tu vas pas faire le secours Attention Attention Mickaël A le cheeseburger mauvais Trop de gras Il est énervé Mickaël Il va casser un truc Alors Sucre gras Oui Donc ouais Bah ouais Je suis désolé T'as réagi comme un parano De manière générale J'étais complètement parano C'est ça Ça contemne Je suis là pour Pour le plaisir des gens Ouais Tu sais Kader La propagande C'est la publicité politique Point Pas forcément Mais si Même Quand tu parlais LGBT Même si La propagande Ça va devenir propagande Et ça vient du verbe Propager Il n'y a pas que de la politique On parle de propagande La publicité Cader Kader Tu aurais pas regardé Son arté L'émission sur la propagande Ce soir Non je suis là avec toi Non mais ça t'a donné À 22h20 22h30 C'est pour ça que je suis officiant Ça fait combien de temps Que je suis avec toi Il y a Fabrice Ça va pas ou quoi ? Je pense que Fabrice a raison Allez On raccroche tous On met RQ Et Kader Lorsque tu veux propager une idée Lorsque tu peux Non mais Mickaël Mickaël Facebook C'est un instrument Aussi de propagande Non on dit pas ça Alors là oui Bon alors là Non mais là Effectivement Je vais pas contredire Mais bon C'est un outil de propagande Multiple T'es d'accord avec moi Que tout le monde utilise Facebook Pour faire sa propagande aussi Tu vois Je veux dire C'est ça aussi la vérité Non tout le monde N'utilise pas Facebook Mickaël Quand tu vois Alain Soral Qui est anti-impérialiste Anti-améliens Qui va faire sa promo sur Facebook Tu te marques Alain Soral quand même Tu parles d'Alain Soral C'est aussi sans doute Parce que Comme la plupart des gens Il y a quelqu'un qui parlait Du grand capital tout à l'heure J'ai vu ça Bon c'est juste que les gens Ne comprennent pas Ils n'ont pas compris Qu'aujourd'hui Les milliardaires Ceux qui menaient la planète Ce sont d'abord Les gens de l'internet Avant l'industrie traditionnelle Et puis ensuite Le grand capital Comme ils disent C'est ce qui leur permet D'être dans un pays riche Dans lequel on peut l'ouvrir On peut casser les abribus En sachant qu'ils seront reconstruits C'est juste l'ignorance en fait Et je pense que Que Alain Soral Son problème C'est qu'on l'a pris très au sérieux Mais c'est un mec Qui comprend Il y a plein de choses Qui lui échappent La leçon d'anglais De Michel Duplin The English lesson By Michael Duplin Vous parlez Anglais ou Américain Avec un accent J'ai pas l'accent J'ai pas l'accent C'est pas la peine Lesson 1 New Orleans Parce que c'est ça Qu'il faut dire C'est la manière De prononcer Soyons quand même honnêtes Pourquoi dire New Orleans New Orleans C'est idiot Lesson 2 New Orleans C'est pas de l'anglais C'est de l'américain Vous êtes bien placés Pour le savoir En Angleterre Ils vont jamais dire New Orleans La leçon de prononciation De Michel Duplin The pronunciation lesson By Michael Duplin Lesson 3 Au niveau de la prononciation Je suis sûr Et vous le savez C'est pas la peine de me mentir Langleterre Bon laissons tomber Mais en américain La Nouvelle Orléans On dit Je l'ai sur-vérifié Et on dit New Orleans Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est clair Et est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est clair Ou est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est clair C'est un acteur Le Michael C'est pas de l'anglais Ouais Ils s'en passent des trucs Message dans ma boîte Maurice At Maurice Radio Libre Point com Maurice Arroba Maurice Radio Libre Point com Adrien 30 ans de Paris Monseigneur Maurice Ou Monseigneur Maurice Je préfère que tu ne lisses pas mes messages Plutôt que tu les travestisses Comme une fois Certes tu es l'autorité reconnue de ta radio Mais j'aurais bien aimé que Kader soit informé de ma question En effet Dans mon mail Je n'avais pas insulté les musulmans Je signalais juste l'attitude négative de Kader Envers Michael Ensuite pour la question géopolitique Je te laisse roi Très bien c'est bien que tu me laisses Voilà T'as trouvé une manière de Une manière de faire pour que ça passe Donc tu vois Ce qui te manque c'est un peu la réflexion Mais quand tu réfléchis T'y arrives Alors Cécile 29 ans de Paris Qui m'a envoyé des photos Alors qu'est-ce qu'il y a dans mon photo Oh c'est un drôle de chien Ouais pas mal Pas mal Tu sais tu me fais penser à une émission anglaise je crois Que peut-être que vous connaissez Qui est très couillue Il n'y a que les anglais pour une émission comme ça Qui s'appelle Sex Attraction Je crois C'est une émission de télévision Où t'as soit une nana soit un mec Qui doit sélectionner Ça va plaire à Michael de Paris Qui doit sélectionner Parmi six personnes La personne avec laquelle il va A avoir un rendez-vous Et donc c'est Il y a des Comme des Des rectangles de couleurs Et derrière chacun des rectangles Il y a quelqu'un Il y a une personne Donc si jamais c'est un mec Qui doit chercher une gonzesse Par exemple Parce que ça peut être un mec Qui cherche un mec Ou une gonzesse qui cherche une gonzesse Ou une gonzesse qui cherche un mec Donc si c'est un mec Qui cherche à avoir un rendez-vous Avec une gonzesse Il y a donc six gonzesses je crois En tout Et la vitre part depuis les pieds Donc au début Il monte la vitre jusqu'à la taille Donc tu vois juste la chatte des gonzesses Elles sont à poil Et tu vois la chatte des gonzesses Et donc le mec doit donner sa préférence Dire voilà moi je préfère les chattes comme ça Ou comme si etc Et puis une fois qu'il a choisi Il doit en éliminer une Il doit éliminer donc une chatte Donc il choisit celle qui correspond le moins A ce qui lui plaît Il lève la vitre Et il voit la personne en entier Il voit la fille en entier Totalement nue Ses nichons et tout ça Ils échangent de mots Après ça Une fois qu'il a éliminé ce premier jet Il remonte la vitre Pour qu'on voit les nichons Donc on voit la chatte et les nichons Et donc pareil Il se prononce etc Il choisit Il en choisit une Qui ne veut pas conserver Donc pareil Il ouvre la vitre Donc là il voit la tête Alors parfois il se mord les doigts Parce qu'il se dit Merde la chatte me plaisait pas trop Mais les nichons sont bien Et la gueule est formidable Donc voilà Et puis la personne s'en va Donc il en reste plus que 4 Et ensuite il les voit en entier Donc il lève la vitre complètement Et il doit en choisir parmi les 4 Il doit pareil en éliminer une En disant voilà celle là Sa chatte ses nichons Son truc son visage Je n'en veux pas Et il se retrouve avec Avec 3 gonzesses Et puis Une fois qu'il est avec les 3 gonzesses A ce moment là C'est le premier moment Où on entend la voix des gonzesses Donc en général L'animatrice demande aux filles De parler De dire ce qu'elles aiment le moins chez elles Ou le plus chez elles Donc les filles font leur description Moi j'aime beaucoup mes jambes Mes nichons Ou j'aime ma chatte Ou j'aime mon cul Tout ça Et donc là à ce moment là Le mec Il en élimine une Il en reste plus que 2 Et arrivé à 2 C'est lui qui doit aller Au vestiaire Il se met à poil Et il revient Donc la bite à l'air Totalement nue comme un verre Donc les filles Une fois qu'il a Choisi Une des 2 filles Il a un rendez-vous Habillé avec la fille Puis ensuite on sait 15 jours plus tard Si l'histoire a avancé Ou si finalement Ça s'est arrêté Donc ça me fait penser à ça Et c'est pas mal Voilà Donc ça intéresse Ça s'appelle Sex Attraction Et je crois qu'on peut On peut le voir Sur l'internet Voilà donc ça me fait penser à ça Merci Cécile Pour la photo de ton De ton cul Ouais Bon allez on y va A bord nous avons Il a disparu Lucas Je crois Saint-Chamon A bord nous avons Benoît Il a 27 ans Et il est à Aubière Il est là Toujours Yannick a 42 ans Il est à Ramonville-Saint-Agne Oui Fabrice 47 à Vincennes Il n'avait plus de batterie Mickaël 37 à Paris 1 Adhère 45 à 3 Oui Je pense que ça te plairait bien Cette émission Mickaël Je sais pas si t'as vu J'ai pas encore vu Mais c'est diffusé que sur internet Ou comment ça se passe Non je crois Je suis pas sûr Mais je crois que c'était à la télévision anglaise À un moment Mais si tu regardes sur internet Tu tapes Sex Attraction je crois Et tu vas voir Il y a des épisodes en entier Ça s'envoie bien C'est peut-être un autre nom alors Parce que là En tapant ça Y'a rien du tout qui sort Attendez Attendez Sex Ah ouais attends C'est peut-être moi qui me trompe Attraction C'est moi qui me trompe de nom C'est Naked Attraction Ah Naked Attraction peut-être Naked Attraction Excusez-moi Tu vas me tromper Niaiaiaia Naked Attraction Naked Attraction Ouais je crois que c'est ça Ouais c'est ça Sur Chanel 4 Voilà Naked Attraction Et je te recommande Tu veux en barrenniveau C'est avec une petite C'est une black Une fille black Elle est très jolie Bon les français sont un peu plus fins que ça Moi je dis rien Ah elle est trop france On avait fait déjà une émission Type Koh Lanta Avec des nudistes Non mais c'est attention Attention Là tu parles de nudisme Mais ça n'a rien à voir Là c'est L'idée c'est de dire On séduit d'abord avec le corps Ouais C'est on séduit avec le corps Au lieu d'avoir des discussions habillées Et puis après on se désape D'abord la gonzesse Les gonzesses tu les vois à poil Et après seulement tu les vois habillées Ah le nous le plus loin où on a été C'est de l'île de la tentation Où ils se rencontrent en maillot de bain Ouais mais bon nous c'est que des copies De programmes qui ont existé ailleurs C'est pas dur Moi je pensais que l'amour C'était d'abord intellectuel Ah non mais là on parle pas d'amour On parle d'entertainment Pour adultes En deuxième partie de soirée Donc C'est pas autre chose Surtout en Angleterre C'est toujours plus Plus libre que nous J'ai l'impression À ce niveau-là Au niveau du sexe Les anglo-saxons En général Tu vois plus de nichons À la télévision américaine Contrairement à ce que racontent Les français Tu en vois beaucoup plus Qu'en France En France tu vois jamais À bout de téton Jamais Mais c'est quand même Il y a quand même des interdictions Aux Etats-Unis Des précautions Alors qu'en France C'est vrai que dans les films d'aujourd'hui Moi je me souviens Oui mais HBO C'est du câble Non mais je m'en fous Que ce soit du câble Ou du fil électrique Non Ce que je te dis C'est que nous en France Câble ou pas câble Il n'y a pas de nichons Point Zéro En fait bon HBO c'est l'équivalent De Canal Plus C'est quand même Toujours un ton plus libre C'est ce que cherche Le public d'HBO D'accord Mais je ne sais pas Ce que je cherche Le public de HBO Mais ce que je sais C'est qu'il y a Beaucoup plus de programmes À tendance Q Aux Etats-Unis Qu'en France En France il n'y en a pas du tout Rien du tout Programme tendance Q Ouais il n'y en a plus En tout cas Mais il n'y en a jamais eu Je te dis tout de suite Il n'y en a jamais eu Il y a eu le porno De Canal Plus Qui était accessible Etc Mais puis après Il y a des chaînes privées Mais comme partout Sur la planète Emmanuel M6 On avait au web M6 les films érotiques On avait les productions érotiques Oui ça c'était super nul Par contre Une production érotique C'est parce que tu voyais Des gens en slip Bon comment Calmons-nous Non en fait Lorsqu'ils allaient baiser On passait au matin Voilà Ils se frottaient là Ils se frottaient Comme s'ils étaient Ils s'étaient mis de l'huile Ils se frottaient le corps Comme ça Mais qu'est-ce qu'ils font Ils baissent ou pas ? Donc nous on n'est pas du tout Les gens les plus prudes Je chipote Mais oui dans le fond Effectivement On a vu plus de cul De vrai cul Dans les productions américaines C'est vrai que nous Nous on voit des gens nus Parler En prenant leur café Par exemple dans les films d'auteur Je me souviens des années 80 Alors t'as le mec Comme ça On se libare Et l'autre s'ennuie En train de prendre son café Et de s'engueuler Dans le film d'auteur On avait ça plutôt Et encore Film d'auteur Celui-là Il faut que tu demandes la cassette Et il te la dépose chez toi Il faut que tu la ramènes Ouais Bon je me souviens quand même Au cinéma J'étais un peu gêné Avec mes parents Des fois il y avait des scènes Comme ça Où il y avait les nanas Poils Il y avait Colaro Il y avait Colaro Les 80 Coco Girls Avec le strip-tease Mais bon c'est vrai C'est l'exception qu'il fait T'étais petit Tu te rends pas compte C'était très édulcoré Il n'y avait pas de sexe Les Coco J'étais petit effectivement Les Coco Girls C'était que de la suggestion Enfin bon Mais bon Tu vas voir ce programme là C'est pas du tout Là on n'est pas dans la suggestion Tu vois les chattes En gros plan Et puis c'est pas des mannequins Donc il y en a qui sont grosses C'est des vrais Des vrais gens quoi Donc il y en a qui ont des grosses fesses Il y a des mecs qui ont des petites bites Enfin tu vois C'est Ça te plaît ça Tu verrais Ah bah j'ai Ça c'est unique Ouais j'ai bien aimé Ça te plaît Ouais j'ai bien aimé Parce que En fait assez rapidement Tu te prends en jeu Et tu sélectionnes les chattes Tu te dis tiens Ah moi j'aurais pas éliminé celle là Tu vois J'aurais pas éliminé celle-ci Après quand le mec Il élimine Je sais pas quoi Tu te dis Ah quel con T'as vu Elle était vraiment jolie Attends que je comprenne Boris On commence avec les pieds On voit les pieds c'est ça Non non Après les genoux Non 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 Pas du tout On commence avec la chatte On monte la vitre Ah d'accord On attaque avec la chatte Tout de suite Ouais On voit les 6 chattes des gonzesses Et on fait la revue donc avec l'animatrice Alors cette chatte Qu'est-ce que t'en penses T'as envie de voir le cul Alors hop On demande aux filles de se tourner On regarde les culs Bouger les culs Les filles Tout ça C'est formidable Je t'aurais bien vu présenter ça Dommage que la France Ouais je trouvais que c'était pas mal Mais l'animatrice Elle est La gonzesse qui présente le truc Elle est Elle est très forte Parce qu'elle C'est jamais C'est jamais crade Tu vois Elle garde son sérieux Ouais ouais Elle garde son sérieux Elle parle normalement C'est assez C'est Bon tu regarderas toi-même Vous regarderez Pour ceux qui sont intéressés Je trouve que ça Ça marche bien C'est Anna Richardson La présentatrice Une brune C'est ça hein Ouais c'est ça Et elle est très efficace Elle fait très bien son boulot Et assez rapidement Tu te prends au jeu Tu te prends à sélectionner A dire Ah ben non Putain qu'il est con Alors donc Après tu sélectionnes quoi Les nichons Et après le visage A la fin c'est ça ? Ouais tu sélectionnes Chat Donc tu es obligé T'en élimines une A chaque fois On te fait voir que des chats T'es obligé d'éliminer une chatte Après on te fait voir Chatte nichon Donc t'es obligé D'en éliminer une Après on te fait voir La fille en entier Et t'es obligé D'en éliminer une Bon mais Qu'est-ce qui se passe à la fin Est-ce que tu dois la baiser ? Non à la fin À la fin Tu as rendez-vous Avec la fille Que tu as sélectionnée En dernier lieu T'as rendez-vous Dans un bar avec elle Donc voilà C'est la première fois Que tu la vois habillée Donc la gonzesse Donc tu peux Tu peux échanger avec elle Et ensuite Ils reviennent Trois semaines plus tard Et ils te Donc il y a Un nouveau rendez-vous Et on te dit Voilà ce qui s'est passé quoi Soit ça marche pas du tout Ils se sont jamais vus Soit c'est la naissance D'une histoire Etc Mais en aucun cas Ils le disent Ouais bon On a tiré un coup Mais on est passé à autre chose Ou si ? Ah si si ils peuvent Ils peuvent Bon j'ai pas regardé T'es émission On est On va voir qu'ils sont tellement libres Ceux qui participent à ça A mon avis Qu'ils doivent le dire S'ils disent Bon écoutons c'est abusé Ben oui Parce que c'est pas C'est pas un truc prude C'est un truc qui est pas mal quoi Donc Il faut que t'en regardes Une ou deux Pour te chauffer Pour être sûr d'être Et donc tu penses que ça En France Même sur une chaîne câblée Ça ne passerait pas ? Ouais c'est injouable Injouable Surtout qu'en plus C'est l'Angleterre Donc il y a des gens Qui sont pas très bien foutus Enfin tu vois Tout le monde peut participer Si jamais Mais c'est cru quand même Parce que là j'ai tapé Naked Attraction sur Youtube On voit des zgags Avec des piercings On voit des Ah oui c'est des vrais gens Des vagins vraiment pas beaux C'est des vrais gens C'est full frontal quoi C'est des vrais gens Ah ouais là C'est pas Si nous on le faisait en France On essaierait de faire une sélection Avec des belles personnes Alors pas de maquillage Là on voit mal rasé Tu sais avec des boutons Au dessus du vagin La vérité est vrai La vérité est vrai C'est nul votre truc Vraiment Je dis rien Vous aimez ça C'est comme dans la vraie vie Sauf que c'est à l'envers Tu rencontres dans un bar Et tu la vois à poil après Et c'est après Que tu peux voir Qu'elle est pas très bien rasée Ou qu'elle a des boutons Au dessus de la chatte Ou que toi T'attaches pas quoi Des trucs qui vont pas Dans ta culotte Donc Eh oui Tu roupillais hier soir On a pensé à toi Va sur maurice-radio-libre.com Et podcast Maurice Radio Libre La radio carrément rock La radio carrément libre Je voudrais dire à À Billonne Qui est sur le chat De maurice-radio-libre En fait que Avec Amiconos Il n'y a pas que des gens à poil Il est tellement bête lui Ha 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 Eh faut vraiment Que tu sortes de chez toi vieux Faut que t'arrêtes De regarder les reportages Sur M6 Ha 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 Parce que là Quand il regarde Tu sais les informations régionales Il voit qu'il y a eu un accident Sur la RN92 Il se dit Il n'y a que des accidents Sur la RN92 Oui Puisque la seule chose Qu'on lui a montré C'est le moment Où il y a l'accident Hé 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 Non vraiment Il faut que tu sortes Autrement un jour Tu vas te foutre par la fenêtre Ouais Merci pour les photos De gonzesses Je suis plus nichon Que cul moi Attention hein Même si j'aime bien les cul À bord par ici Nous avons regardé Benoît il a 27 ans Et il est à Aubière Yannick a 42 ans Il est à Ramonville-Saint-Agne Yes Aïe 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 Qu'est-ce qu'il se passe Bon tu m'entends pas Si si on t'entend très bien Fabrice a 40 Non il a disparu le Fabrice Michael a 37 ans Et il est à Paris Oui Et Kader a 45 Et il est à 3 Oui je suis là Très bien La main Comment il s'appelle Benoît Aubière Oui Oui je suis là Je suis là Ben c'est à toi la main Ok Ok messieurs J'ai écouté très attentivement Ce que vous aviez dit Pourquoi est-ce que tu bois de l'alcool Voilà Il y a quelqu'un qui s'amuse À sortir les gens De la conversation Voilà il faut pas faire ça Donc Que la personne qui se boit là Qu'elle arrête C'est tout quoi Bah parce que c'est énervant Ça va énerver tout le monde Benoît pourquoi est-ce que tu bois Alors moi ça a commencé Il y a un petit moment Où Je me suis dit Ça allait Peut-être apporter Quelque chose de positif À ma vie De boire Oui Putain Maurice Merci Merci d'être réactif Par rapport à ce que je dis Parce que Normalement C'est-à-dire qu'en 2019 Il y a quelqu'un qui t'a dit Que de boire Ça pourrait apporter Un truc positif à ta vie toi Non Non pas en 2019 C'était il y a 10 ans Avant C'était donc du coup En 2009 En 2009 En 2009 Il y a donc T'as combien toi ? T'as 27 ans En 2009 T'avais 27 ans Ouais bah J'avais appelé la majorité Et puis T'avais 17 ans Et dans ton milieu Dans le milieu dans lequel tu évolues Il y a des gens qui t'ont fait croire Quand t'avais 17 ans Qu'il y avait du bon A boire de l'alcool ? Bah Je n'étais Que autour des gens Qui avaient Intérêt à me dire ça Que autour des gens Tes parents Tes parents sont des gens qui boivent ? Pas du tout Pas du tout Mais Tu ne vivais pas Chez tes parents Quand tu avais 17 ans ? Si 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 Et qu'est-ce qu'ils disaient Tes parents à propos de l'alcool ? Bah mes parents Voulaient absolument Que moi Je puisse Rester chez eux Et être Un bon fils Un bon élément Mais moi Je suis sorti Qu'est-ce qu'ils disaient ? Qu'est-ce que tes parents disaient A propos de l'alcool Qui n'était pas suffisamment clair Pour que T'aies l'impression Que ça peut faire du bien ? Mon père me disait Que c'était quelque chose Qu'il avait croisé Au cours de sa vie Alors que lui Ne l'avait pas expérimenté Mais en tout cas Il l'a croisé Au cours de sa vie Et c'est quelque chose Qui l'avait traumatisé L'alcool était très mauvais Pour lui Et il me l'a dit Il me l'a dit C'était quelque chose Et sa manière De t'en parler T'a donné envie De penser Que l'alcool Ça pouvait faire du bien La tienne Non 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 Pas du tout Pas du tout Mais à ce moment là Moi J'étais si tu veux En fait J'étais tellement Absent Par rapport à la vie sociale Par rapport aux gens Qui étaient autour de moi Que je me suis dit Il faut que je fasse quelque chose Attends J'ai besoin de comprendre C'est quoi absent Par rapport à la vie sociale Ça veut dire quoi ça ? Bah je Je ne faisais rien Je ne faisais rien De ma De ma cinquième A ma première J'étais un automate Je n'ai rien fait Par rapport à ma vie sociale Parce que Attends C'est quoi ta vie sociale alors ? C'est quoi la vie sociale ? Bon Maurice tu me forces A revenir à A ma sixième Du coup Bah j'essaie de comprendre Ce que tu nous racontes Oui ? Oui bah je sais Je sais Je sais Mais J'ai pas envie T'imposer Toute ma vie Et voilà Mais là Là tu me forces A le faire Donc voilà Ma sixième Ça a été Si tu veux Une dévastation Par rapport à moi Parce que j'ai rencontré Quelqu'un Qui A eu un malin plaisir De me faire chier Pendant toute ma sixième Et Et moi je me suis rendu compte Que j'étais Une grosse merde Pendant toute ma sixième Voilà Attends C'est quoi Quelqu'un Qui c'est que tu as rencontré Quelqu'un Je comprends pas C'était un élève C'était un prof C'est quoi ? Oui Un élève Un élève Ouais Donc tu as rencontré Un seul élève Quand tu étais en sixième Et les autres Ils étaient où ? Bah les autres Bah étaient très loin Ils s'en foutaient Ils s'en foutaient Étant donné que Cet élève en question Prenait soin de moi Ils s'en foutaient quoi Eux ils étaient ailleurs Et Ils prenaient soin de toi Je comprends pas Non non Parce que moi aussi J'étais en sixième Et à part mes parents Personne ne prenait soin de moi Donc Boris on est revenu sur Skyrock Ou quoi là ? Il y avait un élève Qui prenait soin de toi ? Non Il y avait un élève Qui a fait en sorte Pendant toute mon année de sixième Ouais De me descendre Et de faire en sorte Que je sois au plus bas possible En faisant quoi par exemple ? A chaque fois que A chaque mouvement que je faisais Il faisait en sorte de me descendre A chaque fois J'ai pas compris A chaque ? A chaque mouvement que je faisais Il faisait en sorte de me descendre Si tu veux Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Parce que j'arrive pas à comprendre Ce que c'est les mouvements Qu'on fait quand on est en sixième Vas-y Bah écoute je sais pas je sais pas moi Je vais demander un truc à la prof On me dit non mais Il a rien compris à la chose Il ferme sa gueule Moi je vais demander à sa place Et puis voilà Enfin bon Des trucs complètement cons Mais quand t'es en sixième Quand t'as dix ans Attends attends je comprends pas Normal Enfin moi quand j'étais en sixième On était tous dans la même classe en fait Tous les gens de ma classe On était tous dans la même classe Donc quand je voulais dire quelque chose Il n'y avait pas quelqu'un Qui organisait la prise de parole En dehors du prof quoi Du moment Ouais Donc si jamais je voulais dire un truc C'était le prof qui me disait oui Ou qui disait non C'est pas le moment de parler C'était le prof qui prenait les décisions C'était pas d'autres élèves Donc je comprends pas le système Dans quel type d'école tu as été scolarisé Dans aucune école en spécial Maurice Mais c'est juste que La personne que j'ai rencontrée Dans cette école en question A fait que moi j'ai été J'ai été si tu veux dans une optique Où je n'avais Aucune possibilité de Voilà de dire Je décide telle ou telle chose Voilà C'était J'encaisse Et c'est comme ça que ça se passe C'est malmené, maltraité ou quoi ? Mais c'est ça C'est ça On va dire comme ça alors Voilà C'est soudonisé ou pas ? Non ce que je comprends pas Moi ça m'amuse pas Excusez-moi Ce que j'arrive pas à comprendre C'est qu'on connait les brimades Donc il y a des élèves qui étaient les souffres douleurs D'un petit groupe de gens Qui empêchait Tu vois Qui étouffait Mais un élève étouffé par un autre élève C'est des histoires que je connais pas bien Donc c'est pour ça que j'ai besoin Que tu t'expliques Je n'ai pas été capable Au cours de l'année En fait si tu veux De faire en sorte D'inverser la vapeur D'avoir Alors que Je me rappelle très bien Qu'une fois Une fille A discuté avec le mec en question Et lui a dit simplement Écoute On va pas te faire enculer Bien profondément Et le mec En fait il a pleuré Il a chalé sur le moment Et il a plus jamais emmerdé La fille en question Non mais est-ce que Est-ce que t'es pas Plutôt quelqu'un Qui est en train de mettre Tes échecs Tes doutes Et tes difficultés Sur le dos de quelqu'un Moi j'ai l'impression Que c'est plutôt ça Que j'entends moi C'est-à-dire que tu considères Qu'il y a quelqu'un Qui est responsable De tes échecs Du fait que t'es pas dit Je sais pas quoi Quand t'étais déjà en sixième Tiens Non Si Mais si Mais si Mais c'est ça Mais c'est ça Bon et alors d'accord Donc en sixième T'as considéré Que c'était quelqu'un d'autre Qui était responsable De tes échecs Et après en cinquième En quatrième En troisième En seconde Et en première Qu'est-ce que c'est passé Mais Maurice Je considère toujours Que Il y a un problème Par rapport à ça Et que je suis pas Responsable Par rapport à Par rapport à ce que je vis Maintenant quoi Je pense que Je pense que Si je te parle de ça Je pense que c'est en fait L'élément déclencheur du truc C'est tout C'est L'élément déclencheur de quoi ? Quel est Qu'est-ce qu'il fait ? L'élément déclencheur Du fait que Moi je suis pas capable Aujourd'hui De De prendre Des responsabilités Par rapport à Non mais attends A des choix Benoît 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 On est en 2019 T'as finalement T'as 27 ans Aujourd'hui tu sais Même si les élèves de sixième Sont pas autour de toi Que l'alcool c'est pas bon On est d'accord ? Oui Bon alors pourquoi tu bois ? C'est à cause de qui ? C'est à cause de moi si tu bois ? C'est à cause de qui ? De quelqu'un d'autre ? Là ce soir là T'as bu C'est pas de la faute D'un élève de sixième C'est de la faute à toi C'est toi qui as pris la décision de boire Non ? Oui Bien sûr Alors pourquoi est-ce que tu viens nous raconter Que t'as bu ce soir A cause d'un élève Qui t'a fait je sais pas quoi Quand t'étais en sixième ? Ben parce que j'essaye de Je sais pas Ben t'essaies de te déresponsabiliser En disant que si jamais tu bois Parce que t'as envie de boire C'est parce que Il y a quelqu'un qui t'a fait je sais pas quoi En sixième On est On est dix ans plus tard Ou je sais pas combien 15 ans plus tard Ouais On est 15 ans plus tard Bon la raison pour laquelle tu bois ce soir Elle est sans doute ailleurs que là Elles sont où les gonzesses ? T'aimes les gonzesses Les mecs T'aimes quoi toi ? Je sais pas Aujourd'hui on peut aimer tout non ? Les LGBT C'est un genre ça ou pas ? Sauf les chats T'aimes quoi ? T'aimes quoi ? Les filles les garçons T'aimes quoi ? J'aime les filles Bon alors il y en a une dans ta vie Une gonzesse ? Il y a eu trois gonzesses dans ma vie Qui m'ont quitté par rapport à ce problème justement Elles t'ont quitté parce que tu buvais de l'alcool ? Ouais Bon c'est bien déjà C'est bien pour elle Plutôt que d'être avec un sous-là Mais euh Et tu te fais soigner ou tu fais quoi ? Eh ben je vais intégrer un centre de cure bientôt Pendant cinq semaines Bon Et donc j'imagine que tu travailles pas ? Je travaillais mais j'ai refusé de Prolonger le contrat pour intégrer le centre de cure en question Tu travailles dans quoi ? Bibliothèque Ah ouais il me rappelle de lui Tu travailles dans une bibliothèque ? Ah non tu voulais rentrer dans une bibliothèque ? Non je travaille dans une bibliothèque Mais tu m'avais conseillé de faire un bibliothèque au bus et euh Ah ouais c'est ça C'est une grosse feignasse Mais là à ce moment là c'était pas un problème d'alcool C'est un problème de fainéantise Maintenant c'est un problème d'alcool Donc tu vas aller faire une cure c'est ça ? Ouais Et t'as un docteur qui te suit tout ça ? Non mais euh Je pense que pendant la cure je vais rencontrer des gens qui vont faire en sorte que ça va bien se passer Dans la cure tu vas aller t'envoyer par quelqu'un Benoît ou c'est toi qui a décidé ? C'est moi qui ai décidé Dans la cure tu vas rencontrer des gens qui te ressemblent donc tu risqueras d'en sortir vainqueur Ben j'espère Benoît Benoît tu ne vas pas dans un truc de cure c'est dans une cure faire une cure s'il n'y a pas un médecin qui t'y a envoyé Ben si ben moi c'est ce que j'ai fait en tout cas A mon avis pour des addicts comme toi je pense que c'est un docteur qui t'y envoie c'est pas toi qui prend qui fait la démarche perso non je crois pas ça Mais non mais attends Enfin je sais pas si tu t'imagines Non 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 mais Les gens intoxiqués désintoxiqués C'est un parcours particulier au niveau médical ça se prend pas comme là Oui mais je suis d'accord avec toi mais il y a des gens qui sont complètement intoxiqués Non 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 tu peux pas dire ça Benoît arrête Là t'es en train de mentir Vas-y continue ce que tu es en train de dire T'es en train de mentir tu veux pas me faire croire que tu vas dans un endroit de cure où à mon avis c'est déjà saturé avec le nombre d'alcooliques qu'il y a en France et de polytoxicomanes Et toi tu viens dire que tu vas avoir poussé la porte comme ça non non tu as été envoyé par quelqu'un Mais non mais pas du tout mais d'accord ben je sais pas tu as une vision assez romantique de la chose peut-être Non non c'est une vision médicale en fait c'est médical ton truc c'est pas une cure thermale même une cure thermale Mais bien sûr une cure thermale mais non pas du tout pas du tout Mais moi c'est le dernier recours que j'ai par rapport à ça T'es pas un peu médicale Benoît ? Mais c'est quoi ? Mais c'est pourquoi tu poses cette question Kader ? Qu'il est décidé que ce soit le médecin qui a décidé ? Parce qu'une cure c'est une hospitalisation Yannick C'est une hospitalisation dont il parle Donc une hospitalisation c'est pas tu pousses la porte d'une institution de désintoxication comme ça Il y a un parcours Même la sécurité sociale va lui demander comment on fait J'ai connu des gens qui ont fait ce parcours là je sais quand même que c'est pas des gens qui ont décidé comme il le dit j'y vais moi même c'est pas comme ça que ça se passe Si bah écoute moi c'est comme ça que ça se passe Est-ce que t'es déjà suivi toi même actuellement pour ça ? Ouais Je suis allé dans un centre d'idithologie avant j'ai fait tout un tas de démarches et je te garantis que cette démarche là elle est de mon propre chef Je te garantis que ça me semble normal que c'est après avoir perdu tout le monde de ma famille et des... voilà Une femme à qui je suis né Voilà Et je vais dans ce centre en question par rapport à ça Voilà Enfin moi je trouve que c'est déjà une bonne démarche que c'est toi qui décides qu'il te faut une période de... de cure hein bon... Bon on est presque au bout hein pour ce soir là de... de ce qu'on avait prévu à te faire écouter il nous reste... il nous reste quelques petites... il nous reste un petit truc... un très beau truc euh... ça sera la chanson... C'est une surprise du chef à la fin Mais euh... t'as vu hein... Pour ceux qui sont intéressés par la musique... On se fatigue, on essaie de faire pour que ce soit bien... On jette pas des... des disques comme ça quoi... tu vois... C'est pas juste la musique pour combler euh... et comme on a pas d'écran publicitaire on peut pas non plus nous accuser de... De te préparer pour que tu puisses acheter je sais pas quoi du liquide vaisselle... On fait pas... On fait pas dans le liquide vaisselle... Et je remercie donc euh... Euh... et euh... En nom de tout le monde, celles et ceux qui font des dons... Euh... pour faire fonctionner notre radio... Et aussi euh... ceux qui vont acheter des objets dans notre boutique... Ah... Donc on m'a dit... Moi j'avais envie que euh... qu'on fasse des assiettes... Tu sais pour faire des services d'assiettes... On m'a dit que c'était ringue... Que c'était pas bien... J'aimais bien l'idée moi... bon... Euh... On en fera pas... Bon... Euh... 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 Regardez par ici... Nous avons euh... Benoît il a 27 ans... Il est à Aubière... Il est là... Yannick 42 à Ramonville-Saint-Agne... Il est là... Euh... Mickaël 37 à Paris... Traumatisé en CP... Kader... Euh... 45 à 3... Oui... On avance encore un tout petit peu là sur Benoît et sais-je-pas-quoi... Alors... Euh... C'est... C'est vrai que... Enfin... Je crois que Kader a un peu raison... C'est-à-dire... J'ai pas l'impression qu'en France tu puisses décider de... De suivre une cure de désintoxication d'alcool... Euh... En simplement prenant ta décision en allant sonner à la porte en disant bonjour... Euh... Je vais rester une semaine c'est combien ? Je crois pas que ce soit possible... Non mais il a dit qu'il a fait des démarches... Ah il a fait des démarches ? Oui... Au centre addictologique... Maurice... C'est fait... Cinq semaines... Euh... Cinq semaines... Cinq semaines... Voilà... Qu'est-ce qui va se passer pendant cinq semaines ? Bah... Ce qui va se passer pendant cinq semaines c'est que... On va essayer de faire en sorte que... Euh... L'addiction par rapport à l'alcool... Euh... Va se faire... Euh... C'est tout ce que tu prends de l'alcool ? En termes d'addiction ? En termes d'addiction... Ben... Tous les deux jours... Une bouteille... Une bouteille de vin... Voilà... Non mais à part l'alcool... Tu prends des médicaments... Du tabac... Euh... De la drogue... Euh... Oui bah... Je fume tous les jours... Ouais... Effectivement... Du tabac ? Ouais... Attends... Euh... Ta quantité c'est deux verres de vin par jour... C'est énorme... Enfin je sais pas moi... Moi je me rappelle Benoît que tu fumais aussi le juin... Tu parlais de juin aussi... Mais comment... Comment ça se fait que tu te rappelles de ça ? Bah... Parce que je t'ai écouté... Bah dis-le quand même c'est important... Tu vas nous parler de tes problèmes... Non... Tu peux quand même euh... En parler aussi... Tu fumes pas de juin... Mon gars je sais pas... Benoît... 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 Non mais si c'est bien toi qui voulais monter une bibliothèque ambulante... Et que Céline voulait te passer même des bouquins... Oui... C'est bien toi qui disais euh... Que de temps en temps tu fumais des joints... Non... Mais non... Mais putain... Mais jamais j'ai dit ça... Mais non... Mais jamais j'ai dit... Tu t'es pas du côté d'Embrun ? T'avais pas dit que t'habitais du côté d'Embrun ? Que tu fumais des joints ? Tu t'étais... Oui j'habitais du côté d'Embrun effectivement pendant tout un temps... Mais jamais les gars... Ah bah écoute... Mais arrêtez pour quoi ? Non... Je dois confondre avec un autre auditeur... Excuse-moi... Bon je peux reposer ma question alors ? Oui... Benoît... C'est pas beaucoup ça fait que deux verres de vin par jour... Un litre de vin tous les deux jours c'est déjà beaucoup trop... Ben ça fait un demi-litre de vin par jour... Ça fait 25 centilitres l'après-midi... 25 centilitres le soir... Ah tiens ça c'est à... Ouais j'ai pas pensé... Ça commence à quoi ? À combien l'alcoolisme ? C'est la régularité ou bien c'est le volume ? Alors alcoolisme tiens... Pas bien... On va envoyer Maurice en des intox c'est bon... L'alcoolisme ça commence à partir du moment où tu n'es pas capable de... Par contre tu n'auras pas d'émission Michael... Tu as dit quoi ? Je dis par contre tu n'auras pas d'émission donc si tu m'envoies en cure... Ah merde... T'as intérêt à réfléchir... Non mais bon je veux dire par là que si un litre ça fait quoi ? Ça fait un quart de litre par repas en fait... C'est ça ? Euh... Ouais... 40 000 morts... Je sais pas ça me paraît... Il a raison Yannick c'est pas fou quoi... Non tu nous mens... Tu bois plus... Mais comme il vient de dire Benoît si tu n'arrives pas à t'en passer c'est un problème... Oh Kader il boit plus c'est pas possible... L'alcoolisme est à partir du moment où tu n'arrives pas à te passer effectivement de la consommation que tu es en train d'avoir... Attends mais tu bois comment ? Tu bois à table ? Tu bois dans quelles circonstances ? Allongé ? Non mais si c'est pour accompagner un plat ou tu bois tout seul devant la télé à rigoler ? Non mais les gars non non non... L'alcoolisme c'est à partir du moment où... Il ne veut pas répondre... Non mais vous... Laisse-le répondre Michael... Non mais il veut nous apprendre ce que c'est l'alcoolisme... Je lui demande dans quelles circonstances il boit... Il est bien plat... Je sais pas... Je sais pas... Laisse-en lui ce statut d'expert... Oui... En tant qu'alcoolique effectivement on peut me laisser ce statut d'expert... Mais euh... Voilà euh... Si vous voulez en tant qu'alcoolique... La définition... Que j'ai trouvé la meilleure... C'est que... Quand vous buvez... Vous autres... Vous buvez... Un verre... Deux verres... Trois verres... Putain... Merde... C'est trop... Je vais vomir... Et vous vomissez les verres en question... Sauf que quand... On est un peu... Alcoolique sur les bois... Voir même... Alcoolique... Complet... On a envie de ces verres là... Et c'est quoi ? C'est la définition scientifique que t'es en train de me dire ? Ouais... Non mais même pas mon gars... C'est la définition tout simple que j'ai... Par rapport à... A la consommation que j'ai... C'est tout... Et t'es sous-produit là ? Je pense qu'on va demander plutôt à Renaud une définition... Attends mais... Je suis pas sûr d'avoir saisi... Donc en fait t'es un mec qui boit deux verres de vin à chaque repas... Et... Et ça... Qui a décrété que t'étais alcoolique ? Toi ? Qui a décrété... Non mais enfin... Euh... Maurice... Quand tu prends le volant... Et que t'es... Non mais ça n'a rien à voir... Tu vois... Et que t'es envie de... Non mais ça n'a rien à voir... La législation... Aller en direction à une autre... Et que t'es complètement en question... Non mais Benoît... 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 La législation... Pour la route et l'alcoolisme... Ca a pas de rapport... Euh... Moi ce que je voudrais savoir c'est... Qui... Qui a dit que tu étais un alcoolique ? Que tu étais alcoolique ? Ben moi ! C'est toi qui a décidé que tu étais alcoolique... Et... Et tu... Et tu l'as fait en t'appuyant sur quels critères ? Quels sont les critères ? Ben parce que... A chaque fois que je bois... Euh... Je... J'ai des conflits par rapport aux gens que je fréquente... A chaque fois que je bois... Je rentre... Avec ma voiture et je fais n'importe quoi... Non c'est à dire que... Euh... Voilà enfin je veux dire... Attention... Non la législation... La législation ne te permet pas... De prendre le volant... Après avoir bu... Euh... Plus de deux verres je crois... Je crois que c'est deux verres... De vin... Euh... Voilà mais ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme... C'est on dit voilà... Euh... Pour conduire un véhicule... Euh... Un véhicule qui... Qui circule... Donc qui pèse une tonne et demie... Euh... Un peu tes trucs... Donc on dit... A partir de deux verres... C'est fini... Tu... Tes réflexes sont plus assez rapides... Mais ça veut pas dire que... Que t'es un alcoolique... Ça veut dire que tu peux pas conduire de véhicule... Comme on pourrait dire... Tu peux pas... Euh... Non plus faire de la plongée sous-marine... Quand t'as bu deux verres d'alcool... C'est pareil... Ça te met dans un état qui... Pourquoi tu... Tu tiens euh... Tu tiens à faire en sorte que... Je ne sois pas un alcoolique... Je sais pas... Non je tiens... Non non... Non non... Non non non... Je ne tiens pas à... Je ne tiens pas à faire de toi quelqu'un qui n'est pas un alcoolique... J'essaie... De... De savoir si tu es un alcoolique... Mais je suis un alcoolique... Parce que... Je l'ai dit... Justement... Mais tes critères c'est quoi ? C'est que tu bois deux verres de vin... Euh... A chaque repas... C'est pas ça... C'est que j'ai euh... Et que tu t'engueules avec les gens de ta famille... Pardon ? Et que tu bois deux verres d'alcool et que tu t'engueules avec les gens de ta famille... C'est ça ? Non c'est pas ça... C'est que... J'ai pris le volant de nombreuses fois et que... Non mais là je t'ai expliqué l'histoire du volant... Oui... Et ça sera la même chose si jamais tu essaies de piloter un avion... Ou de faire de la plongée sous-marine... Ça... Ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme... C'est... On considère que... Tes facultés sont altérées... Donc... Ce n'est pas compatible... Mais ça... Ça veut pas dire que... Que... Si jamais tu te fais arrêter et que tu as bu deux verres et demi d'alcool... Et donc que tu es au-dessus... Écoute moi... Écoute moi... Écoute moi... Écoute moi... Que tu es au-dessus de ce qu'autorise la loi... Que le... Le flic qui va te verbaliser... Va dire que tu es un alcoolique... Le flic il va te dire... Monsieur... Vous n'êtes pas en capacité de conduire... Mais il te dit pas que t'es un alcoolique... C'est pas ça les policiers... Mais moi je... Tu commences que je veux dire ? Je te fais d'accord pour dire... Mais oui mais... Écoute... Ça... Ça fait 50 fois que je fais la même chose... 50 fois que j'ai la même... Attends... Fais pas de comédie avec moi... Ça va pas marcher... Je te le dis... Maurice... Ça fait 50 fois... Voilà... Que j'ai... Exactement le même taux d'alcool... Dans le sang... Quand je me fais arrêter... Ou quand je conduis... Alors combien ? Voilà... Combien il te... Combien tu... Y'a combien ? Mais y'a combien ? Y'a beaucoup trop... Y'a beaucoup trop... Bah oui oui... Y'a beaucoup trop pour conduire... Y'a trop pour conduire... Mais y'a combien ? La dernière fois que tu t'es fait arrêter... Y'a combien ? Je me suis jamais fait arrêter... Parce que j'ai toujours fait en sorte de rentrer chez moi... Voilà... Bah tu viens de nous dire que tu t'es fait arrêter par les flics... Un autre mytho... Mais c'est pas pour autant... C'est pas pour autant... C'est pas pour autant que je suis pas... Euh... Au-delà... De ce qu'il faut dans le sang... Non mais tu dis tout et sans contraire dans la même chose... Ouais parce qu'à l'instant tu nous disais que tu te faisais arrêter... Que t'avais exactement le même taux... Et c'était combien ? C'était 4,6... Ouais bien sûr... 4,6... 4,6... 4,6... Tu serais mort mon vieux... 4,6... 4,6 grammes... Non mais je pense que... Je suis un putain de châteux... Je suis un putain de châteux... Un châteux... Non mais non... Tu veux pas pleurer un petit peu là ? Non je pense... Bon j'espère que tu seras soigné... Parce qu'effectivement t'as une pathologie... Mais je pense pas que ce soit l'alcoolisme... Je pense que ton problème c'est que t'es un mythomane vieux... Et effectivement j'espère qu'ils vont te prendre en cure des intoxicants... Pour l'alcool... Et qu'ils vont s'apercevoir qu'il faut te changer de service... C'est juste ça ton problème... Benoît... Tu peux changer de quoi tu dis ? De service ! Parce que je pense que t'es plutôt un mythomane... C'est des sornettes que tu racontes... 4 grammes d'alcool dans le sang... Une fois... Ça serait... Mais régulièrement 4 grammes... C'est... 4,6... Ouais... Je pense que t'as déjà vu qu'un mec qui est dans un coma éthylique... C'est ça... Là t'es un peu... C'est un peu... Enfin... C'est un peu exagéré... Benoît... Maurice je suis d'accord qu'il y a un problème avec l'alcool... Et il y a un problème aussi avec d'autres choses... Non c'est pas ça qu'il te chite ! Avec le chite ! Benoît dis-le ! Je pense pas qu'il y a un problème avec l'alcool... Je pense que... Je pense que t'as un problème de mythomanie... Surtout... Bon t'as un problème en tout cas... C'est la 6ème Maurice... En tout cas là-dessus on est d'accord... T'as un problème manifestement... Bon moi je suis pas... Indiqué pour pouvoir te dire ce que t'as exactement... Mais je sais ce que tu n'as pas en fait... Et peut-être qu'avec les gens que tu rencontres tu fais... Où fais-t-elle ce que t'as essayé de faire tout à l'heure avec moi ? C'est à dire que tu fais un peu la comédie ? Non ? La pluraliche ! Hein Benoît ? Bon parce qu'avec moi la pleurniche effectivement ça marche pas. Parce que tu penses que j'en ai croisé des mecs depuis que je fais le bazar là. Ouais. Ouais. Benoît, Benoît. Si tu disais combien réellement tu fumes par jour et que ça serait beaucoup plus simple. Parce que moi je suis persuadé que tu fumes. Parce que tu l'as déjà dit. Non mais les gars c'est intéressant ce que vous dites. Ah mais c'est bien. Oui c'est pas mal déjà. C'est vrai, c'est vrai. On va recevoir un diplôme ou pas ? Parce que moi faut que j'ai une adresse comme je bouge beaucoup. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais par rapport à... 4,5 grammes. Le mec c'est un enfant en fait. Le mec il a même pas vu quelqu'un qui a 2 grammes quoi. Déjà quelqu'un qui a 2 grammes c'est difficile. Tu vois il n'arrive pas à trouver les clés de la bagnole. C'est les notions abstraites. Alors t'as avec moi, 4,6. 4,6 grammes. Je suis chez moi de toute façon. Non mais t'as 20 mètres non ? Non mais les gars. Mais Maurice, très bien. Très bien. Si tu penses que tout ceci n'est qu'une... quelque chose d'éphémère avec... Éphémère ? Voilà, éphémère. Avec que je suis un acteur. Non, t'es un acteur à la française. T'es un mec qui a pas vraiment de talent pour faire ça. C'est un jeu mais qui est pas très bon. Euh... Bah t'y as cru dans un premier temps quand même Maurice. C'est pas mal. J'ai cru que quoi ? Bah non moi je t'écoute parler. Quoi j'ai cru que quoi ? Moi j'ai... J'ai très bien compris... On a très bien compris que tu sonnais faux et tout ça vieux. Ah bon. Je pense que t'es un mythomane, que t'as besoin d'essayer d'attirer un peu l'attention. Peut-être effectivement que les gens s'intéressent pas à toi. Mais ça c'est bon... C'est à toi de faire ta propre analyse et de savoir puisque t'as 27 ans. Bon t'as assez de vécu pour pouvoir... procéder par élimination et de comprendre pourquoi les gens qui devraient être autour de toi sont partis. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas que... Il faut pas que tu te racontes d'histoires et certainement pas que tu ailles raconter des histoires d'alcoolisme, de machin, de trucs en te disant que... qu'en essayant de te faire passer pour quelqu'un qui a une maladie qu'on va s'intéresser plus à toi. Ça va pas marcher. Ou pour une victime de persécution qui t'aurait... T'as bien vu, ça va pas marcher hein, ça marchera pas. Putain mais les gars, vous êtes capables de me dire ça quoi. Vous êtes capables de savoir ça et de me le dire. Ouais, je suis capable de te... Ouais, t'as vu ça ? C'est incroyable hein. Non mais... C'est fou hein. Je sais pas que c'est incroyable. Les autres ils osent pas quand t'es à côté. Mais t'as vu moi, paf, j'y vais hein. Ah ouais, c'est un monde qui est plus... C'est plus difficile hein la vie ici hein. Parce que la lumière est forte ! Hé 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 hé... Mais non mais non mais... Pfff... Franchement euh... Ouais c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Soif, je ne croise pas déjà... Comme ça dans ma vie tous les jours. Bah non, c'est sûr. C'est faux. C'est pour ça qu'il faut venir ici. Ici c'est pas le bal des faux culs Ouais Tant mieux Les gonzesses à voir qu'est-ce qui se passe Trois déjà sont barrés Les gonzesses Vous doutez bien ce qui se passe Voilà Avec un mec comme moi Doutez bien ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé avec la dernière gonzesse La dernière qui est partie La dernière gonzesse elle avait 20 ans de plus que moi Elle avait deux enfants Qui avaient à peu près le même âge que moi Et pourquoi elle est partie On imagine On imagine qu'elle était On imagine qu'elle avait un peu de vécu Non c'est des conneries Elle avait un peu de vécu Et pourquoi est-ce qu'elle est partie en disant quoi Elle est partie en disant Ecoute Toi tu n'as pas le même vécu Que moi quoi Attends Maurice un simple calcul C'est des conneries ce qu'il dit Il dit que sa copine avait 20 ans de plus Que lui Donc ça met sa femme à 47 ans Et puis qu'il a le même âge que ses gosses Ses gosses sont plus grands que ses parents C'est possible Moi j'ai envie de l'entendre parler Alors donc Donc elle est partie en te disant quoi ? En te disant ce que j'ai dit moi ? Elle a dit la même chose que moi ? Elle a dit que ce n'était pas possible de continuer Parce que je n'avais pas le même vécu qu'elle C'est tout Elle a dit la même chose que moi Et la précédente qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle avait quel âge la précédente ? La précédente elle avait 35 ans Et elle est partie en disant quoi ? Elle est partie en disant simplement Je n'ai pas envie de continuer avec toi Alors que tu es en train de niquer ta vie avec l'alcool Voilà Et donc tu étais déjà un alcoolique Quand tu as rencontré la dame de 47 ans Elle était alcoolique elle aussi ou pas ? Non Et tu l'as rencontré où ? C'est une fille qui a une entreprise Par rapport à des gamins Et moi je travaille en bibliothèque Et je l'ai rencontré par rapport à ça Tu parles un français très compliqué hein vieux Mais c'est une dame Le mec il est souffroteux pour nous le dire Oui mais voilà Excusez-moi les cams Non mais elle travaille avec des enfants C'était une insti ou un truc comme ça Ou elle racontait des histoires Non mais non mais c'est pas ça du tout Ou elle elle C'est une conteuse d'histoires Exactement voilà Ok ensuite C'est une conteuse Bon comment il s'appelle Benoît Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'est-ce que j'aimerais quoi ? Oui qu'est-ce que tu aimerais ? Dans l'avenir dans quoi ? Maurice c'est Shazam Et c'est là que la femme se met à poil en général Maurice Vous avez gardé vos commentaires pour vous Autrement je vous mets dehors Ah non mais c'est vrai parce que la femme Non mais je vous le dis Non mais je vous le dis J'espère que vous me comprenez Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler Alors qui va là je te prie Si t'es quelqu'un d'autre et que t'as appelé C'est le moment de te manifester On va s'en débarrasser assez vite Non Non qui es-tu ? Ben qui es-tu je te demande ? Julien 32 ans Strasbourg Aïe Là par contre on est chez un vrai Lui c'est un vrai Non vous m'entendez ou pas ? Oui on t'entend Non Julien 32 T'as quel âge Julien ? 32 ans 32 ans ? Oui Ah je croyais que t'avais 39 ans 32 ans 32 Très bien Bon ça va nous faire une pause Puis là tu vas voir ce que c'est qu'un vrai Donc Julien c'est à toi la main Ben c'est pour parler des problèmes d'alcoolisme C'est bien que vous en parliez Moi j'ai déjà fait de la prison à cause de mon alcoolisme Et puis voilà Je veux dire mais je suis très tranquille avec ça Moi je suis plus du tout buveur Enfin si on boit des bières chez moi Là je suis en train de boire une bière par exemple Et c'est une petite bière c'est tout quoi Il n'y a rien de plus Ouais Enfin en général t'es quand même T'es dans un état un peu Enfin si on te faisait souffler dans le ballon Tu serais pas apte à faire le tour du terrain je pense Oui mais là je prends pas le volant Je suis chez moi tranquillement Non non je parle pas de prendre le volant Je dis que Bon Toi t'es pas un mythomane Pour t'avoir déjà entendu Donc Peut-être juste que t'es pas bon en calcul Parce que je pense que tu dois avoir bu Une ou deux ou trois petites bières déjà Non ? Oui deux ou trois Mais c'est tout Je vois plus de whisky, de vodka Ou toutes ces saloperies Moi le seul alcool que je m'autorise C'est de la bière Ça c'est clair Mais par contre T'en bois encore un petit peu trop Je pense Julien de la bière C'est de la bière à combien de degrés aussi ? Bah là ça va je suis sympa Je suis pas méchant avec vous Non non Moi je t'ai jamais entendu méchant De toute façon S'il y a un mec méchant ici C'est moi Donc tu vois Je sais pas Oui Ah ça je sais Maurice Le loup c'est moi C'est pas toi Donc Donc je suis pas du tout J'ai pas d'angoisse particulière Bon Et donc toi t'as le sentiment Que t'es sorti tes histoires d'alcool Ou Que t'es en train d'en sortir Ou que t'es pas sorti A moitié A moitié Parce que je bois plus d'alcool fort En vrai je sais Ça c'est fini quoi Et il y a plus de whisky De machin chez moi Si je bois un alcool C'est que de la bière Et puis écouter de la bonne musique Et puis jouer sur mes instruments Que j'adore Et puis voilà C'est ce que je préfère Bon Et comment on fait pour arrêter complètement de boire de l'alcool Même de la bière Peut-être aller en prison Parce qu'en prison tu pouvais pas boire du tout T'as rien bu du tout Bah non Pendant Pendant plus de 4 mois J'ai été condamné à 6 mois Donc avec les remises de peine J'ai été quand même 4 mois et 5 jours Enfermé quoi Enfermé totalement Mais par contre Je me mets des pétardes Parce que là-bas Les mecs Ils se font enfermés pour ça Mais ils continuent à être appliqués À l'intérieur C'est assez marrant Est-ce que tu penses Que ça t'a fait du bien La prison Toi Julien Je sais pas C'est un peu C'est un peu difficile De parler de ça Parce que ouais Peut-être du bien Pour plus boire d'alcool Parce que c'est clair J'ai plus bu d'alcool Mais par contre Tu fumes des pétards Mais tous les jours Tu fumes des pétards Tous les jours Quand t'es là-dedans Mais pourquoi t'as été emprisonné ? Mais pour ça Pour alcoolo Tout simplement J'ai pas fait de mal J'ai pas fait d'accident J'ai blessé personne J'ai raté une convocation Chez le juge Il a pas aimé Donc mes 6 mois de sursis Bah il me les a transformés En 6 mois fermes En fait la prison Te permet De changer de vis En fait De changer de vis Oh tu fumais déjà Des pétards Avant de rentrer en prison Allez Ah oui Mais en sûr Bah bien sûr Que tu fumes déjà des pétards En rentrer en prison Ça c'est clair Mais Mais Est-ce que Donc comment est-ce qu'on peut Te soigner ? Parce que t'es pas soigné toi Comment on peut te soigner ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bah rien en fait Il faudra rien faire Parce que Non mais pour que Mais pour que Que tu puisses Que tu ne boives plus Non plus de bière Pour que tu ne boives plus Du tout d'alcool Et que tu ne fumes plus de pétards Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que je peux aller avec Julien ? Je sais pas peut-être aller dans un centre spécialisé Ou j'en sais rien Non mais je Je veux bien vous écouter Parce que Moi je suis pas Je suis pas non plus dépendant Au pétard Ou à la bière Moi c'est des trucs Je bois ça pour rigoler quoi C'est pas C'est pas C'est méchant quoi Oui Benoît Oui un peu le déni C'est un peu le déni Benoît oui Je voudrais parler avec Julien On a compris Donc vas-y on va la sauce là Julien tu m'entends ? Oui je t'entends Oui Tu Tu as été en zonzon Par rapport à ta consommation d'alcool ? Bah oui Je m'étais fait arrêter un lendemain Un lendemain matin De soirée Bon ben c'était moi J'étais con Mais j'avais pris le volant J'avais 2 grammes Et puis voilà J'avais 2 grammes Mais Mais Attends Attends Je veux dire Comment ça s'est passé Le moment où tu T'es fait arrêter Par rapport à la Par rapport à la Consommation d'alcool en question Comment ça s'est passé ? Ben c'est tout simple J'étais sur l'autoroute Et à côté de chez moi À côté de Strasbourg Parce que les gens Qui connaissent un peu Cette ville Ils savent que On est presque sûr De passer devant la prison Du coin Ouais Quand on prend la voiture Moi bien sûr Donc avec ma gueule Mes cheveux longs Mal rasés Genre Et les cheveux T'ont arrêté direct C'est ça ? Ben bien sûr Ils ont mis le gyrophare Ils étaient à côté de moi Ils ont mis le gyrophare Ils m'ont arrêté Putain Putain Mais putain C'était le matin Il devait être 10h Quelque chose comme ça On imagine que si t'avais 2g A 10h du matin Qui t'ont dit les gars ? C'est quoi qui t'ont dit ? Ben rien Ils m'ont fait souffler Dans le ballon Donc ils ont bien vu Que j'étais complètement positif J'avais peut-être bu Un litre de rhum Le soir d'avant Mais ça j'avoue Non mais c'est vrai J'ai dit pas du tout clair Quand tu te dis Un litre de rhum C'est sûr que les gars Ils vont te faire chier Ils vont te faire chier Ça c'est clair Et c'était du rhum A combien de degrés ? 45 ? 55 ? Du rhum C'était du classique A 40 degrés Voilà C'était rien de pire que ça J'ai pas fait d'accident J'ai même pas d'excès de vitesse Tu n'avais pas encore Provoqué d'accident Et heureusement pour nous À Versailles À Strasbourg Il y a une police Qui est suffisamment vigilante Pour protéger une partie de la population Qui s'est aperçue Ces policiers sont aperçus Que tu n'étais pas apte à rouler Et heureusement pour nous Ils t'ont arrêté Ils t'ont arrêté Ils sont sortis de la circulation Parce que 2 grammes à 10h du matin Il pas été à Strasbourg Il était Une autre Civilité Une autre Une autre Une autre Ville Qu'est-ce qu'il raconte ? De quoi tu parles ? Je comprends rien De quoi tu parles ? Il était à Strasbourg Il nous a dit Il habite Strasbourg Donc il était à Strasbourg Sur l'autoroute Ok Alors À quel moment À quelle ville À quel endroit Exact De Strasbourg T'as-tu aidé ? C'est presque devant la prison D'ailleurs Qu'ils m'ont arrêté C'est pratique ça Il y a une trois voies Il y a une trois voies Quand tu sors de Strasbourg Et tu passes devant la prison Bah c'est pratiquement Au niveau de la prison Qu'ils m'ont arrêté Et puis qu'ils m'ont Qu'ils m'ont fait Cette condamnation Voilà Bah ils t'ont fait Cette condamnation C'est vrai en plus T'avais déjà été arrêté Précédemment T'avais pris six mois Avec sursis Lorsque tu as été attrapé En récidive Ils ont appliqué Ce que le règlement Ne fait Qu'on doit appliquer C'est à dire que En sursis Ça veut dire que C'est en suspens On te dit Voilà Si vous commettez Une nouvelle infraction Cette peine de prison Vous serez obligé De l'exécuter Tu as commis une infraction Donc t'as pris Les six mois Qui était en suspens En fait Devant toi Donc là Il n'y a rien de neuf Sous l'horizon J'étais quand même Pas censé les faire Je veux dire Mon sursis Il datait de 2011 Je me suis fait Un sursis C'est un sursis Un sursis Julien C'est un sursis C'est à dire que Si tu ne commets pas Si tu ne commets pas D'infraction Pendant une période donnée Tu n'exécutes pas La peine de prison Par contre Si jamais Tu commets Une nouvelle infraction On te fait tomber En plus De ce que tu as De ce que tu as De ce à quoi tu as droit On te fait tomber Ce qui était en sursis Donc en suspens Donc c'est C'est une logique implacable Heureusement pour toi Je suis en plus Julien ? Je l'ai fait Mais c'était quand même Un peu long Les six mois De prison Pour ça C'était quand même Un peu long Par rapport à Julien c'est que tu n'es pas allé au rendez-vous Quand le juge t'avait donné Le rendez-vous En plus Mais comparer Julien J'ai aussi d'accord Julien Comparer aux gens Que tu aurais pu tuer Au volant de ta bagnole Ce n'est pas cher payé Ce n'est pas cher payé Pendant toute ta vie Tu aurais eu ça sur le dos Comme plein de gens Il y a plein de gens Qui provoquent des accidents Et qui se retrouvent Dans cette situation Donc c'est bien Tu as compris la leçon Puisque tu conduis plus Si j'ai compris En tout cas Tu ne bois pas Quand tu conduis Non Non Ça c'est clair Et même Je ne fais même pas trop tard Quand je conduis C'est bon Quand je conduis Je crois que tu as le permis Ça a été efficace Merci Donc il y a la police De Strasbourg Ça a été efficace Si tu le dis Bah non Je m'appuie sur ce que tu dis Toi C'est toi Qui Qui me dit Si effectivement Ils font peur Tous ces mecs là Maurice Non mais c'était un peu cher payé C'était cher payé Comme Non mais toi tu as Tu as un tout le monde Trois ans Tu vois des mecs comme ça Normalement Moi je ne t'aimerais même pas Que tu puisses encore conduire Je ne t'aimerais même pas Tu vois les gens comme toi Avec ce tram À 10h du matin Parce que Maurice il dit Oui Heureusement C'est pas cher pays Ouais 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 Ta gueule ta gueule C'est les remplaçants d'Arnaud Qui a derrière l'est Mais pour des proches De victimes C'est Enfin tu Moi les mecs comme toi En tout cas Je stime qu'ils n'ont rien à foutre Sur la route En fait Voilà Parce qu'encore C'est une liberté Qu'on vous accorde En sachant que déjà Toi tu as pris du sursis Tu as repris le volant Tu t'es bourré la gueule Que tu l'as fait plusieurs fois Certainement avant D'être attrapé Et je trouve que c'est Ah vous êtes d'un jet public Faut dire la vérité Non mais j'aimerais bien Un jour qu'on décide Que le mec il se fait rater une fois Que c'est bon Pendant deux ans Trois ans Il touche pas au volant Puis qu'il soit vraiment Mis à l'épreuve Pendant un certain nombre d'années Ça évitera des comportements Comme celui-là Où bien En rigolant C'est trop long Six mois c'est trop long Six mois c'est trop long S'il y a des gens C'est toute leur vie Ah en plus il a fumé des tarpés Pendant quatre mois et tout Attends 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 Mickaël S'il te plaît Attends arrête L'état Il y a des gens 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 Qui pleurent leurs proches Toute leur vie Pour des connards comme toi Si tu veux Mais je veux dire Il n'y a pas de si je veux C'est la vérité D'accord Bah si tu veux pas Alors Si tu veux pas Qu'est-ce que c'est Moi je te le dis T'as peut-être deux grammes Dans le sang actuellement Chez toi Je te le dis Alors que t'es alcoolisé Chez toi Non là je suis tranquillement Chez moi Je fume une clope Il n'y a même pas de cannabis T'es tranquille Comme t'étais tranquille Dans ta voiture Tu as trouvé le moyen de dire Que c'est à cause de tes cheveux Et de ta barbe Bah c'est un peu pour ça Qu'ils m'ont arrêté Parce que je n'avais pas fait Non c'est pas pour ça C'est parce que certainement Ils t'ont vu certainement Comment tu t'appelles Benoît tu te comportes normalement S'il te plaît Parce qu'autrement Je vais te foutre à la porte T'as compris Je vais te faire des saoulers Moi je vais te faire des saoulers D'un coup sec Je te le dis Même depuis 4 grammes Je vais te faire des saoulers Donc comporte-toi normalement Ou casse-toi Allez-y Kader Je disais juste Le déni que tu fais à l'antenne Je trouve que tu vois Ça prouve vraiment Que t'es vraiment malade Il faut vraiment Que tu te fasses soigner De venir en disant Ouais les flics Ils m'ont arrêté juste Parce que ma gueule Parce que ma barbe Alors que certainement Qu'ils t'ont vu aux caméras Qu'ils ont envoyé Une patrouille d'urgence Pour t'arrêter Avant que tu te fracasses Le pire Tu te fracasses A la limite Je te dirais J'en ai rien à foutre en fait Le pire c'est que tu fracasses Des gens Que tu t'emmoches Des vies Des milles Des vies Moi je suis sans pitié Avec des gens comme toi Je te dis franchement En face de moi Je te le dirais Pareil comme je te le dis maintenant D'accord Mais je te le dis Mais ils m'ont arrêté A 5 minutes de chez moi Je veux le jouer De partir de chez moi Mais 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 est-ce que Est-ce que t'as 32 ans Dans ta tête Est-ce que tu vas te comprendre Est-ce que tu peux comprendre Que c'est pas une question de distance Est-ce que tu peux comprendre Qu'en sortant juste de parking Tu peux shooter un enfant Une famille Le fait est que Mais je sais Je sais Bon bah là Est-ce que ça C'est pas suffisant pour toi Pour te dire Peut-être qu'il faut que j'arrête mes conneries Parce que demain C'est peut-être un enfant Qui va rien demander Qui va prendre mon pare-choc Ou mon pare-brise Sur la gueule Mais ça s'est passé en 2015 Ça s'est pas passé cette année C'est ce que tu le dis là Ça s'est passé en 2015 Et à ton attitude Mais oui Mais tu viens en disant Le juge Mais j'ai pas respecté Et puis c'est trop Et puis c'est trop Six mois c'est trop C'est trop gentil Six mois c'est trop gentil Ah bon Juste pour avoir Pour avoir eu de l'alcool au volant C'est trop gentil Six mois Parce que tu sais ce que c'est Faut pas le voir comme ça Julien Faut pas le voir comme ça Faut pas le voir comme ça Faut juste se dire que Manifestement Tu as compris la leçon Et c'est ça le plus important Pour nous Pour ceux Ceux qui ont des amis De la famille Qui circulent Autour de chez toi C'est ça le plus important C'est que tu aies compris la leçon Et moi je te crois Quand tu me dis Que voilà Maintenant quand tu prends le volant T'as pas fumé T'as pas bu Tu fais attention Pour ne pas te retrouver Dans cette situation Donc L'idée en fait De la prison De la punition Etc A fonctionné avec toi C'est tout ce qu'il faut Après le reste Tu trouves que c'était trop long Toi tu trouves que c'était trop long Mais finalement Peut-être que c'est Cette longueur là Qui t'a permis de comprendre Si on t'avait permis de sortir Au bout de deux mois Peut-être que t'aurais pas compris Tu te serais dit Ouais c'est juste C'est un con Les policiers C'est des salopards Moi en fait Je peux conduire Donc peut-être Qu'il t'a fallu Quatre mois Pour que ça rentre En tout cas Si j'ai bien compris Ces quatre mois A été suffisamment importants Pour que tu n'aies pas envie De les vivre à nouveau Et en fait C'était ça le principe De la prison L'idée Avec toi Ça a marché Malheureusement pour nous Tous les autres emmerdeurs Qui arrachent des téléphones Qui font chier tout le monde Avec eux Ça marche pas Alors peut-être Quand tu dis ça Je me dis que peut-être Qu'il faut qu'on allonge La durée Que les mecs restent plus longtemps En prison Pour que Moi j'aimerais bien Que ceux qui font chier les autres Qui emmerdent les autres Alors les agresser Alors pourrir la vie Que ces gens là Aient la même réflexion que toi Qu'ils disent que c'est trop long Etc Mais qu'ils arrêtent en fait Parce que la prison L'idée de la prison c'est ça C'est de prendre quelqu'un De l'isoler Et de lui dire Tu vois c'est pas agréable Si jamais tu recommences C'est là que tu vas retourner Et que la personne se dit Je veux pas y retourner Voilà Mais voilà Mais c'est ça Mais c'est parce que C'est l'isolement Et ça t'apprend à être Tu deviens oisif Quand tu connais cette vie là-bas Tu deviens oisif T'apprends plus rien faire De tes journées C'est horrible Moi j'ai toujours encore La marque de ça Même si j'étais en 2016 Je suis sorti en novembre 2016 Bah je suis toujours encore J'ai toujours encore cette marque là Très bien J'espère que ça va durer Vas-y vite Que t'apprends J'espère Julien Que ça ne va pas s'estomper Et que tu vas toujours Te rappeler à chaque fois Que quelqu'un te dira Tiens Julien Viens nous voir demain soir Et il faut que tu viennes en voiture Qu'à ce moment là Tu te dises Tiens j'ai le projet De prendre le volant Je ne bois pas Je ne bois pas Je ne fume pas Parce que je vais respecter Les mutations de vitesse Parce que je n'ai pas envie De retourner en prison Je suis très content Mais c'est clairement ça Vendredi soir Il y a des bons amis à moi Qui jouent dans le bled Du coin de mon daron Où mon daron habite J'ai déjà appelé J'ai déjà appelé mon père Je lui ai dit Bon bah Je viens vendredi soir Voir mes potes en concert Et je laisserai ma voiture Chez moi Est-ce que je peux dormir Chez toi S'il vous plaît Très bien Très très bien Merci beaucoup au juge Qui t'a foutu en cabane Et aux policiers Qui t'ont stoppé Sur la route Parce que ça a fonctionné Je suis très content Que tu ailles voir ce concert Que tu ne boives pas Que tu ne fumes pas Avant d'aller jusqu'à Chez ton père Que tu aies déjà le projet De laisser ta voiture Chez lui En plus tu vas passer Un moment sympa Avec ton père Avec tes amis Formidable Bravo Je te félicite Bah ça c'est clair Ça c'est clair C'est clair C'est ce que je veux faire Et puis voilà C'est très bien Mais je ne veux pas De toute façon Je ne veux pas Reprendre ma voiture Même si j'ai bu Trois pentes de bière Je ne reprends pas ma voiture Très bien Formidable Je suis très content de toi Et peut-être que le copain Machin là Benoît Faut que toi aussi Peut-être qu'on arrive A te choper Et qu'on te fout Au trou Je ne sais pas où Là où tu es À Clermont-Ferrand Qu'on te mette un peu au trou Pour que tu n'aies plus envie De boire non plus Comme ça Ça va être bien Et certainement pas envie De prendre ta voiture Puisque tu nous as expliqué Tout à l'heure Que tu roulais Et que tu n'avais pas été attrapé J'espère que la police De Clermont-Ferrand Va t'attraper Qu'ils vont te foutre En prison Quelques temps Pour que tu tiennes Le même discours Que le copain Julien Ça nous en fera Deux de moins Qui risquent de tuer Nos amis Nos voisins Ou des gens du pays C'est bien Super Moi je suis d'accord Avec ça Je suis d'accord Avec ça Voilà Moi je ne veux plus Retourner J'aime bien conduire Parce que moi C'est une passion Depuis que je suis tout petit La conduite Donc Voilà Moi je ne veux pas Je ne veux pas Retourner Voilà Très bien Sur ces mots Formidables On va se casser On va écouter La conclusion De Benoît A Aubière Je vous prie Benoît A Aubière Il m'entend Bon Il ne m'entend pas On va s'en débarrasser Peut-être Bon on verra La conclusion De De Yannick Ramonville-Saint-Agne Mister Yannick Je vais lancer Une question Pour que les gens S'endorment Sur ma question Ce soir Je voudrais savoir Pourquoi Il y avait Les yadistes Là Les gens Je ne sais pas où Bon Toutes les manifestations Sociales Tout comme Les gilets jaunes Tout comme les gilets jaunes Ils se sont mis Enfin Ils ont Ils se sont Ils ont Décidé Qu'il n'y aurait pas De leader De meneur Pourtant Dans les Lorsqu'il y a une guerre Il y a une armée L'armée Elle est organisée Lorsqu'on veut faire Un truc en groupe En général On s'organise Il y a toujours Un meneur Quelqu'un qui décide J'ai jamais compris Pourquoi Les gilets jaunes Ou les hommes Ne voulaient pas Ne voulaient pas Faire Ce qu'on a fait De tout le temps S'organiser C'est quelque chose De plutôt spécial Donc voilà Réfléchissez à ça Et donnez-moi La réponse demain Chez Maurice Radio Libre Bonne nuit à tout le monde C'est notaire Canroille et bonne nuit à toi Merci d'être venu La conclusion De De Mickaël À Paris Je vous prie Ouais Après la conclusion De Kermit Therrand Bah écoute Maurice Je t'en remercie pas Pour ce supplice Ce soir Mais c'est aussi ça Les joies de Maurice Réfléchissez Tout peut arriver Donc écoute On est prévenu Ou si on ne l'était pas Ou si on l'était déjà C'est une piqûre de rappel Sur ce Maurice Merci de m'avoir accueilli Et puis Rock'n'Roll Et bonne nuit Alors Canroille et bonne nuit à toi Merci d'être venu La conclusion de Kader à 3 Merci Maurice Pour cette émission Puis malgré tout C'est bien d'avoir des gens De divers horizons C'est Moi j'étais un peu vif Mais bon C'est mon cœur qui a parlé Mais bon c'est ça aussi Ça permet de De plus profronter Peut-être aussi des vies Et c'est très bien C'est très bien Que ça permette Pour tout à chacun De pouvoir réfléchir Sur ce je te souhaite Une bonne fin de nuit Et à très bientôt Alors Canroille et bonne nuit à toi Merci d'être venu La conclusion de Julien à Strasbourg Bah merci pour tout Maurice Moi je t'écoute Depuis que je suis un petit gamin C'était mon grand frère Qui me faisait écouter Ton émission sur Skyrock Encore avec les antennes Où il fallait mettre Les FM Machin Et voilà Moi mon grand frère Il est avocat Aujourd'hui Moi je suis musicien Mais on t'écoutait On t'écoutait depuis toujours Sur Skyrock Bon merci Alors Canroille et bonne nuit à toi Merci d'être venu Bon j'adore cette émission Un petit message Pour Juste pour finir Je peux pas lire tous les messages Message de Jim 41 ans de Paris Rien qu'à l'écouter J'ai l'impression d'être sous Bon je sais pas de qui parler exactement Mais bon chacun peut se faire son truc Je voudrais saluer Celles et ceux qui étaient Sur le chat De Maurice Radio Libre Saluer Barba Papa Une personne qui est restée en enfance Vinky Il lit parfois des bêtises Plus grosses que lui Léa Qu'on avait pas vu depuis un petit moment Et puis tous les autres Bien entendu Et puis je salue Ceux que je lis Qui sont Qui écrivent sur le chat De notre chaîne YouTube Abonne-toi Va faire je pas quoi Des pouces Des machins N'hésite pas Et voilà C'est bien non ? C'est pas mal Je vais te laisser avec un morceau Que ceux qui connaissent ce programme Ont pas mal entendu Qui fait partie de mes De mes dada De mes morceaux préférés Pour partir En général Ce qui se passe C'est que je coupe le retour Avec la régie La parisienne Tac Je monte un tout petit peu Plus fort le son Et j'écoute le truc Ce morceau Qui est une très très belle Interprétation d'un morceau Que beaucoup de gens connaissent Que beaucoup de gens connaissent Ouais Bon T'es prêt ? Tu vois c'est C'est quand même Un beau C'est très beau Ceux qui connaissent Connaissent Ceux qui connaissent pas Découvriront Ceux qui connaissent pas